Bonsoir Bonsoir Bonsoir, fais tes couscous bleu J'ai pas compris Fais tes le couscous bleu, allez Oh, il reste des Mars Il reste des Mars ou t'as tout mangé ? Euh, non, je t'en ai laissé 3 Ah cool, je vais en prendre un Bah va prendre un Mars pendant que... Immersion ! Prends un Mars pendant qu'on s'occupe de Bruno Mais ferme ta gueule ! Qu'est-ce qu'il t'a fait Bruno ? What the fuck ? Evren, c'était nul ! Alors tu vois C'est presque du niveau C'est presque du niveau d'un de mes potes Mais alors, monstrueusement Con En terme de blague C'est les blagues Tu les regardes et tu fais Non mais c'est pas drôle Igor, arrête Il s'appelle Igor Il s'appelle Igor Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Et sinon, s'il reste plus que 3 Mars Il reste plus que 3 Mars Ça veut dire qu'il ne reste plus que 3 ans à vivre Oh Fizzle ! Il y a un arbre qui t'est tombé dessus ! Yes, elle est morte ! J'ai rien compris Alors, pourquoi ? Il s'est passé quoi ? Il va faire un jeu de mot de merde comme d'hab Oh, il est qui quoi ? J'ai pas compris ce que c'est... Voilà, regardez, hop, paf ! Un arbre qui tombe dessus Non mais ça c'est pas Fizzle Bon, pas grave, c'est pas Fizzle On dirait une trompe ! Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? La merde ! Bon, le résumé Golden ! Le résumé Golden ! On est arrivés chez les serres Merci ! Et voilà ! Merci ! On est arrivés chez les serres On est arrivés chez les serres On est arrivés chez les serres On a continué le chemin après un petit arrêt pour aller amener une lettre Ensuite, on est tombés en courte route sur des gens qui se battent mais c'était pas des gens qui se battent, c'était des gens qui s'entraînaient Au plein milieu de la route Au plein milieu de la route, effectivement Heureusement que c'était pas avec des armes à feu, t'imagines ? Oups ! Voyageurs en moins ! Des armes à quoi ? Voilà ! Dans une forêt Ensuite, en cours de route, on s'est fait aussi attaquer par des choses monstrueuses et horribles et affreuses Mais on s'en est sortis parce qu'on est les meilleurs Vous avez vu ce qu'on leur a mis ? Exactement ! Et on a rencontré un Illumi, enfin je veux dire un autre fervent Théo ! Un autre fervent admirateur de la Luz de la Muerte Donc en cours de route, on va les collectionner On va les collectionner au fur et à mesure Derrière le groupe jusqu'à la fin du JDR Bah ouais ! Et du coup, on continue notre chemin Moi mon but c'est de conquérir le monde hein ! Je savais pas ! Et messieurs, dames, j'avais oublié un petit détail dans la dernière session Que j'avais dit qu'on devait en parler et qu'on n'en a pas parlé C'était finalement les résultats de la traduction du fameux bouquin Ah oui ! Et ça aurait été bien en fait d'en discuter en session et en RP surtout On a complètement... Vous avez déjà parlé des traductions etc. mais vous n'avez pas parlé de ce qu'on pense du perso J'ai compris pourquoi on en a pas parlé parce qu'au bout d'il a essayé de voir si c'était pas écrit à l'encre sympathique et il y a mis le feu C'est de sel ! Un peu de sel Goldou ? Non, c'est plus du sel qu'il faut là Mais dis donc Goldou, l'encre sympathique, elle est pas censée se faire avec du citron ? Voilà ! Ah oui ! J'ai voulu éviter de le dire ! Oui l'encre invisible tu fais avec du... enfin t'écris avec du citron ! Oui mais j'ai pas voulu le dire parce qu'il existe une encre sympathique que tu peux faire aussi avec la chaleur ! Mais non mais c'est ça, tu écris avec le citron et pour révéler ce qui est écrit tu le passes au dessus d'une flamme ! Oui ! Ou non ! Moi j'ai vu un truc qui se faisait voir avec du citron mais je parle pas que de la même chose Oui t'as pas besoin de la... tu peux la mettre sur un radiateur, c'est juste un peu plus lent en fait ! Tu frottes avec la main, j'avais déjà fait ! Du coup pour cette magnifique traduction, on la rappelle... Des traductions ? Décryptage ? C'est ça ! Ne faites pas de mal à la ville chouette farceuse et si je peux le faire alors lui aussi met en mieux ! Sachant que pour rappel j'avais analysé le livre de façon magique et j'avais découvert que le bouquin contenait un sort qui permettait de transférer la mémoire ! Ou en tout cas un sort qui achissait sur la mémoire ! Euh... ma théorie du coup... On l'a déjà croisé une chouette ! C'est que voilà, c'est que Bright Hall a foutu sa mémoire dans ce bouquin ! Elle a bloqué... enfin... vu qu'on sait qu'elle est amnésique ! Euh... sa mémoire est dans ce bouquin ! Je sais pas qu'elle est amnésique hein ! Bon pour nous elle est teuteuse ! Bah elle est bouquée de ton neuneu mais après avoir... Bah elle dit qu'elle a oublié euh... elle a dit plusieurs fois qu'elle l'avait oublié euh... Elle avait perdu la mémoire ! Elle a dit qu'elle... ouais... elle a dit qu'elle avait perdu la mémoire ! Elle vous demandait si vous l'aviez retrouvée d'ailleurs ! Ah oui c'est vrai ! Euh... du coup oui on l'a retrouvée ! Ça c'est si ta théorie fonctionne ! Ça c'est si ma théorie fonctionne ! Et ça c'est... ça c'est... par rapport à la première phrase ! Et la plot twist ! Et la deuxième ! En réalité quand on lui fait retrouver la mémoire ! C'est pas Bright Hall qui retrouve la mémoire ! Mais la chouette coincée dans le corps de Bright Hall ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ce serait drôle ! Ha ce serait un magnifique plot twist ! Merci ! Ce serait un magnifique plot twist ! Oh non ! Mais... mais je ne suis pas un poney ! Ha 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 ! Je suis une chouette ! Ha 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 ! Depuis le début c'était réellement chouette ! Ha 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 ! Ha ha ! J'imagine ! J'imagine ! Heu... Ha ha ! Et du coup la deuxième phrase... Heu... Ah oui mais d'accord je me l'ai vu ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Y arrives-tu Lucky ? Ha ha ! Ha ha ! Ouuuh ! Lucky ? Allo allo ? Allo allo ? Ah oui ! Oh non ! Elle est mort ! Non ! Non ! On l'a perdu ! Oui ! Uneозможно ! ... Ils sont légers ! on... Un extent ! redésolé par rapport à cette deuxième phrase par rapport à cette deuxième phrase si je peux le faire alors lui aussi mais en mieux bas et biotecaire soit le bibliothécaire c'est vrai ça peut être lui étant donné que il a choisi de tout le monde des livres de la mémoire voilà ça c'est proche de ce qu'il fait c'est vrai après on pourrait penser à un autre poney qu'on ne connaît pas ni en tant que joueur ni en tant que surtout pas en tant que perso peut-être juste un apprenti de braille tol ou une connerie comme ça ouais c'est peut-être aussi juste quelqu'un d'autre comme il dit que c'était le méchant de la dernière la dernière campagne et campagne qu'il faut juste passer à autre chose c'est ça ou alors le bouquin et on apprend devrait pas voir aussi depuis quelle date il aurait enfin je sais pas je trouve pas le terme à quel point les yeux du bouquin voilà parce que imaginons un bouquin récent ça voudrait dire que genre si c'est effectivement un truc par rapport à braille tol que depuis récemment elle a pas fait de description mais c'est vrai qu'il a l'air d'avoir du vécu le bouquin moi à la limite on pourrait tenter de le faire expertiser à une librairie à la capitale voilà moi quelque chose me dit mais je glisse à l'art que que le si je peux le faire il peut le faire c'est destiné à l'apprenti de braille et que son apprenti c'était l'exposition de l'opinard ouais ça peut on peut on peut on peut on peut laisser ça dans le côté dans un coin de notre tête et pendant ce temps rien il est pendant ce temps rien en nous écoutant il age il mange il mange c'est théorie ah non mais de toute façon je suis dans la tête de rurur tellement comme dans le film dans la tête de john malkovich par contre je sais pas si je vais tenir longtemps je vous avoue allons-y ok allez donc vous veniez oui je venais vous venez d'arriver à concordia vous en avez parlé après après est ce que vous en avez parlé en tant que pj oui oui disons que toutes les infos non méta qu'on a on en a on en a parlé en tant que genre voilà enfin dans la limite de nos de nos connaissances à nous aussi quoi genre même je suppose que dans les certains livres d'histoire doit y avoir mention du bibliothécaire et puis même voilà et du pouvoir qu'il avait moi après même si le monsieur le bibliothécaire a été mentionné dans certains livres d'histoire son apparition reste quand même assez bref qu'il n'est pas non plus c'est plus je l'imagine vraiment dans les livres d'histoire en mode bam il est apparu bam il est reparti quoi et ça il est parti comme il est venu c'est ça il a laissé une trace sur l'histoire qui est absolument indélébile d'un quel point c'était insignifiant voilà c'est bien fait pour lui d'ailleurs espèce d'empulé on était bien qu'on oublie en fait en fait vous vous souvenez enfin dans les livres d'histoire le bibliothécaire c'est ouais c'était un ennemi hyper puissant mais il s'est fait vaincre en 2,2 par les princesses voilà mais on s'en souvient surtout le surtout pour ses capacités vraiment dû d'absorption de savoir etc et finalement je dirais que il leur sortira peut-être plus en contes et légendes que grand réel menace historique ça sera au début c'est en menace historique mais je pense qu'avec le temps et ça commence déjà maintenant à se virer sur des petits contes et légendes d'accord si tu si tu fais si tu écoutes pas ta maman le bibliothécaire viendra te chercher mais en plus les légendes à morale tu vois patience et longueur de temps font plus que force ni courage mais par rapport aux connaissances ça ne sert à rien de ne sert de courir il faut lire un point c'est ça rien espère de de connaître il faut prendre son temps pour apprendre il faut prendre le temps d'apprendre pour bientôt pour pour pas finir comme le bibliothécaire enfin bref du coup nous arrivons à concordia vous êtes arrivés donc du coup à concordia ce 19 à août accompagné de d'eva nivalis et lui donne et lui donne j'ai oublié son nom mais c'est ça et lui donne c'est une magnifique ville très grande d'ailleurs surplombé d'un gigantesque arbre en son centre qui est d'ailleurs décrit comme étant arbre enfin un palais pardon donc un arbre gigantesque de plusieurs centaines de mètres de haut très très imposant qui apparemment cerfs de palais des débaraquements dans des arbres il y en a pas mal mais on a aussi sur terre un petit peu un petit peu plus de manière classique fait de bois c'est une faussée on est arrivé chez les elfes oui mais version poney donc c'est décédé c'est exotique c'est un peu la caricature et c'est exotique sa vie dans les arbres on va rencontrer un roi à tous les coups il est très sage je vous ai pas fait énormément de descriptions d'ailleurs sur la forêt pendant la traversée puisque en soi elle était assez calme mais vos guides vous auront quand même dit que pour la nuit elle est assez calme mais de le jour il le besoin d'un guide ça peut être sympathique puisque les arbres bougent etc c'est vraiment la forêt elle est en mouvement elle même c'est là comme il fait nuit elle est assez calme on est d'accord que la lettre il fallait l'envoyer il fallait l'apporter directement au prince la roi grand sabot propre oui il me semble c'est que c'est un prince de concordia qu'est ce qu'il en pense celui qui voyage avec nous deux est ce qu'on est ce qu'on risque quelque chose de faire un impair diplomatique si on dit bonjour on veut apporter de marme un truc en main propre au roi est ce qu'il faut pas un intermédiaire en plus on ira se présenter au garde du palais on dira on vient de on vient d'écostria on a une lettre à livrer pour en fait ce que je veux c'est est-ce qu'il y a des hondis sur la royauté d'un local quoi qui nous dit ah oui non vaut mieux pas y aller le vendredi parce qu'il est de mauvaise humeur et il décapite les gens qui le dérangent j'aimerais bien être au courant en bouvant le roi ardellette comme quelqu'un quand même d'assez plutôt laxiste très très apprécié du peuple toutefois et en fait il est c'est un bon mélange entre le le réglementaire et le laxiste c'est à dire que faites comme ça mais bon c'est pas non plus obligé obligé quoi donc le boulot est fait tant que le boulot est fait c'est bien comment il faut pas non plus qu'ils soient trop laxiste non plus parce que si c'est des trucs du genre c'est interdit de faire des crimes mais par contre si vous le faites après en soit on vous aura expliqué que le pays on vous l'a déjà expliqué d'ailleurs que militairement parlant c'est les civils qui s'occupent eux mêmes du militaire entre guillemets c'est à dire qu'ils sont tous formés ils sont tous formés pour la pour la baston et généralement donc ça baisse ça baisse grandement le besoin de garde et bien évidemment il ya quand même des gardes surtout au niveau de concordia dans la au niveau du palais et c'est mais niveau militaire vraiment c'est les civils finalement qui s'en charge sur le chemin pour aller au palais silver il va tout le temps être en mode il va tout le temps en fait traîner un peu derrière et un truc qu'on vous aura expliqué quand même parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident à se représenter même s'il ya un crime généralement la personne soupçonnée du crime sera amené par une ou plusieurs personnes et il y aura eu l'écoute de plusieurs des des versions des fêtes et il y aura un jugement directement fait par le roi voilà voilà donc vos guides vous souhaiteront bonne continuation que si jamais il ya besoin ils seront dans la taverne pas très loin dans la taverne du coin plus tard à plus tard et elou donne qui bon bah pareil je serai à la taverne voilà plus tard approché du palais du grand arbre il tourne la tête dans tous les sens en avançant où il y en a pas je veux des mains n'ai pas trouvé de la peau de ville forêt mais j'en ai plein je n'ai pas trouvé donc plus vous êtes des sales merde pas très gentil vous arrivez face au palais du coup il ya quand même quelques gardes qui qui garde l'entrée qui en soit vous laisse passer et c'est plus derrière devant la porte de la salle de ce qui semblerait être la salle du trône qu'il ya deux gardes devant et qui vous demande qu'est ce que vous voulez on vient livrer une lettre en sabots propres à au roi ardellet un instant je vous prie ok il ya un des deux gardes qui s'éloigne du coup et donc le deuxième qui reste qui reste là vous surveillez pour l'instant puis au bout de 5 10 minutes le deuxième garde revient en courant un petit peu et puis chuchote dans l'oreille de de l'autre de l'autre serre vous pouvez faire un sujet bien sûr vous pouvez faire un petit jet de perception à moins de et là on l'entend dire ouais c'est faut les arrêter merde allez est-ce qu'on va avoir la même là que la dernière papy tu m'auras pas comme ça petit con et je le saurais s'ils veulent attaquer le pp le pp c'est au niveau est tout alors donc tout le monde sauf silver entendra à peu près sauf quote cutter qui entendra plus que bien je suis derrière le bal globalement c'est il est pas là quoi il leur est il a disparu évidemment et l'autre par contre il chuchote pas vraiment c'est quoi encore je le sentais venir est ce qui se passe le roi est indisponible pour le moment veuillez repasser plus tard quand il sera revenu mais il est parti ou l'autre qui est l'autre qui a des sûrs de cette bonne ouïe petit comment ça partie il a dit qu'il est parti et l'autre a dit encore donc j'imagine que c'est fréquent ah bon et ça arrive souvent d'abandonner leur poste comme ça il n'a pas peut-être pas son poste et c'est peut-être un truc urgent il peut comprendre à cesser quelque chose de grave ou autre on peut repasser plus tard je sais pas avec les princesses qui mettent le bon exemple et castria nous vous demanderons messieurs dames de ne pas trop poser de questions et de vous montrer passion pour le pour la suite mais est-ce que c'est grave juste au moins qu'on sache si il est en danger et aussi dans combien de temps est ce qu'on peut repasser c'est compliqué à savoir ok d'accord c'est dans ces moments là que j'aurais tellement voulu qu'on ait storm parce que je sens qu'il aurait dit quoi il est allé aux putes certainement ou un truc ainsi incident diplomatique blam il y a quand même autre moment pour soulever des gonzesses je sentais j'avais envie de dire un truc comme ça mais c'est pas wood et c'est pas fiseul quoi qu'il en soit bon il va falloir vous montrer patience ça peut durer aussi bien quelques heures que quelques jours vous savez où il est on a qu'à y aller bien non non évidemment pas grave au pire on attendra un petit peu l'autre allait dire secret d'état non bon vous savez on vous savez pas ils ont dit pas poser de questions avant de ce coup là demanderait de ne pas poser de questions madame eh ben il y avait quand même un posé non à une lettre très urgente à nous remettre on va pas attendre ici pendant toute la sangle en glan que monsieur d'un venir surtout si vous savez où il est vous pouvez nous la remettre pour qu'on lui donne non il faut qu'on la remette elle est très urgente mais on sait pas ce qu'il y a dedans ça se trouve c'est un truc urgent mais urgent avec des guillemets ça se trouve c'est salut comment ça va tu te souviens des cinq balles que tu m'as prêté et que je t'ai pris en printemps c'est une lettre super chaude d'une de ses amantes ou d'une d'un de ses amantes c'est en mode les demandes d'argent tu me manques tellement non 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 tu te souviens quand tu m'as payé un café quand je t'ai payé un café et ben tu me le dois toujours non tu te souviens la dernière fois que tu m'as invité quand tu m'as invité aux putes ben tiens je t'invite aussi aux miennes je m'attendais plutôt l'argent l'argent des enfants qui de ses ex et la pension alimentaire la pension alimentaire les allocations familiales c'est pour ça qu'il est parti en fait ils s'attendaient à ce que la lettre arrive tout est lié trouvez-le on est les créanciers en fait je vais utiliser une carte au nom et comment interroger vous dit tout ce que vous voulez savoir que ce soit par la persuasion amicale ou par l'intimidation ou par la force par la persuasion du coup en fait je viens de penser à un truc n'essaye pas de lui faire les vos yeux dès qu'il y a besoin de savoir des infos et tout en fait on prend on prend ce coup là et on la lance donc vas-y pose ta question pose tes questions je veux savoir où il est pour qu'on puisse aller le voir et qu'on lui redonne sa lettre et après on part comme on est venu c'est urgent en plus c'est-à-dire qu'on sait pas exactement où il se trouve eh ben vous pouvez nous donner le périmètre ou la zone ou quelque chose on ira chercher s'il vous plaît il me semble que dans il me semble que de manière générale c'est pour aller dans la forêt mais alors où exactement je pourrais pas vous dire les putes en air libre mais qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il raconte mais il me semblait l'avoir dû partir vers l'est ok merci dans la forêt où il y a des énormes ombres et des mantis tout seul il est suicidaire non ou très fort ou très fort notre roi est l'élu de la grande triade il ne craint pas la forêt ni ce qu'il y habite c'est une forme de lousse de la moitié j'imagine non la lousse de la moitié elle est unique alors tout au calme non je vais dire un truc dans le genre la grande triade est une créature qui est plus ou moins le coeur de la forêt et qui l'a fait vivre d'accord et comment on fait pour être dans ces petits papiers à votre triade pour être à l'écoute de de la nature de la faune de la flore respectueux de tout mais on a beau tous l'être et il n'y a que notre roi qui a réussi à lui taper dans l'oeil si storm était là il aurait dis bah ben il l'a sucé quoi et storm est mort il祐yl levant il la passait un moment avec dans le nim si faut si faltema le roi il va se taper justement la grande triade c'est pour ça qu'il se casse c'est pour rester sous ses jupons bravo Lucky ça se voit le passage avec Storm du coup vous avez dit qu'il est parti bon bah merci alors on va réfléchir si on va se suicider ou pas aller dans la forêt alors qu'il y a plein de créatures qui nous vont nous attaquer alors que lui il risque rien on peut toujours réengager les guides il ne faut pas qu'il soit suicidaire non plus et puis on n'est pas censé dire où est le roi il faut qu'on tienne notre parole sur ça effectivement on nous demanderait oui effectivement de ne pas trop dévoiler l'information ouais ouais pas de problème d'accord une minute plus tard on fait quoi on va attendre la taverne jusqu'à ce qu'il revient jusqu'à ce qu'il revient ouais ouais jusqu'à ce qu'il revient ouais le bécherel aussi il va reviendre pardon excusez-moi je deviens des fous jusqu'à ce qu'il revienne bah ouais on attend j'ai envie de dire on attend un jour on visite la ville et puis Pyro au pire s'il est pas là demain on y va et puis voilà c'est ça on va aller chercher j'ai même pas fait de map d'auberge de concordia en fait t'as rien préparé j'ai pas eu beaucoup de temps pointez-le du doigt mais t'as eu depuis ça le travail de MJ est compliqué surtout quand on est en formation en plus oui surtout quand on doit apprendre à comment se lever d'ailleurs techniquement effectivement j'ai eu samedi soir attends je vais t'expliquer samedi soir fin de session dimanche j'ai eu mon temps libre lundi j'ai bossé l'après m'étais fatigué mardi j'ai bossé l'après m'étais fatigué mercredi je fais formation toute la journée et aujourd'hui j'ai eu piscine et j'ai mangé chez belle maman ah tout s'explique non mais t'es juste une feignasse c'est une feignasse voilà toi eh tu arrêtes en plus tu me prends mal oui du coup bah du coup on visite un peu la ville ouais la première journée on va juste faire les gros touristes c'est ça moi je réponds la parole de la lousse de la mort et à qui veut l'entendre et lui donne tes draps c'était qui qui a fait la lettre il me semble que c'était Wood je sais pas c'était pas toi il me semble que Wood Amber l'avait donné à Wood ah bah c'est Wood c'était Wood je l'ai oublié eh vous savez quoi je l'ai perdu à Port-en-Équain en fait je l'ai oublié dans la sombre de l'Aubert alors juste petites informations par rapport à vos anciens guides du coup donc Eva et Nivalis Eva qui vous dira que bah du coup elle allait elle allait pour partir dès le lendemain pour retourner à la place des marchands Nivalis lui qui dira qu'il s'éternisera pas trop non plus à Concordia donc donc s'il a besoin de lui ça sera d'ici il vous laisse deux jours avant de lui-même repartir je pense qu'on peut leur dire de repartir repartir ensemble pour plus de sécurité parce que de toute façon on doit pas leur dire où est le roi machin et qu'on sait pas pour combien de temps on en aura ouais est-ce que je suppose qu'il doit y avoir d'autres guides dans tous les cas dans la taverne de Concordia ils vous expliqueront quand même que généralement les guides ils viennent de la place des marchands et ils resteraient peu de temps généralement à Concordia vu que c'est un petit peu leur gagne-pain de faire ça et généralement ils font un aller-retour avec leur avec leur client entre guillemets donc des guides pourraient en avoir à Concordia mais généralement ils viendront de la place des marchands et il va falloir leur voir avec eux il est repayé en plus étant donné que nous notre truc ça risque de prendre un peu de temps à cause de certaines complications on verra avec le roi ouais à la limite il pourra nous envoyer il pourra nous nous indiquer soit nous indiquer soit nous filer des gardes ou je sais pas des mercenaires des conneries dangereuses des guides on se faire pardonner ce sera la moindre des choses ce serait la moindre des choses euh bah du coup ouais bah on visite si on a quelques papillons à acheter on achète j'en profiter pour passer justement à une bibliothèque slash librairie pour tenter de faire analyser le bouquin ok voir s'ils savent exactement depuis combien de temps ils sont de quelle année ils sont alors très bien l'expertise du coup dira que bah exactement c'est difficile à dire mais ça va dépendre de la méthode de conservation entre combien de sabots il sera passé etc mais ça pourrait très bien être 20 ans tout comme ça peut très bien être 80 ans mais il y a de grandes chances que attendez mais je suis en fait je suis un petit peu con parce que techniquement dahlia donc rostera vous a plus ou moins dit effectivement combien de temps à peu près combien de temps ça a été fait vous avez vous avez expliqué qu'en gros aux 20 ans des enfants des enfants de Vulcan Bright Hall avait juste disparu du jour au lendemain et laissant ce livre derrière elle techniquement vous avez même les dates plus ou moins précises d'accord d'accord de toute façon pardon non mais tu as vu tout ce que tu nous as dit d'un coup aussi oui du coup le bouquin il date de 20 ans des gosses de Vulcan environ 100 100 ouais 90 100 ans ok on a donc un bouquin qui date de l'ya 90 ou 100 ok ouais c'est déjà une info importante dans soi si c'était 20 ans après si c'est quand les gamins ils avaient 20 ans sachant que le bibliothécaire a disparu en l'an 10 non mais arrêtez avec le bibliothécaire je suis sûr que c'est une mauvaise non 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 c'est pas ça je calcule c'est pour la date en fait il peut pas il peut pas avoir 90 ans en fait bah non s'ils avaient 20 ans ça veut dire que c'était à peu près dans les années 25 ah si ouais si pas loin à 5 ans près ouais non j'ai rien dit bon il est mat désolé c'est la merde pour rien donc voilà autre chose euh pas pour moi qu'est-ce qu'il y a d'autre ben je vais lire pour ma part si je passe à la si je passe à la bibliothécaire je lirai un peu de littérature j'aurai un peu de littérature serre voir me renseigner me renseigner sur les coutumes sur les coutumes sur les cultures etc ok 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 let's go ok let's go c'est parti bon je sais pas trop de quoi te dire par rapport à ça parce que ça divère pas plus pas énormément par rapport ça diffère pas énormément par rapport à l'équestria juste une quelques petites petites petits détails par ci par là mais en soit c'est c'est globalement plus ou moins la même chose d'accord pour apprendre l'histoire de la princesse Nondil qui s'est mariée avec le roi je sais plus comment il s'appelle que vous avez aidé avec Storm et tout le bordel les gardiens de 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 et voilà ok et je me renseigne aussi sur les créatures de la forêt et ben ça sera globalement tout ce que les guides vous aurez dit aussi d'ailleurs en chemin donc les mantis les mantis corps les machins truc les bidules chouettes un petit peu de tout de quoi bien s'amuser et bien évidemment le fait que la forêt des fois se s'amuse à se bouger à bouger toute seule des fois vous pouvez croiser le même arbre et vous dire mais en tournant mais c'est une faux vous allez toujours tout droit ou parfois au contraire vous avez l'impression d'aller tout droit et de tourner en et s'il ya des moyens pour se repérer dans ces cas là elle est sale des apports ok dans ce cas je vais te demander un petit dé intellect en fait je prends je vais prendre en compte son atout touche à tout pour ça ok et nous non tu as la touche à tout je crois pas est ce que tu as de la survie de base fidèle non ouais attendant je fais je vais faire autrement si tout le monde veut le faire faites le tous le jeu d'intellect moi je n'ai pas de survie et actuellement mon touche à tout est activé sur navigation à des 6 4 3 vas-y fait un de loupier ainsi on fait qu'à 3 2 1 donc tous ceux qui ont réussi auront un plus un en survie pour se repérer dans dans servidas pendant la forêt de servidas ou quoi que non pardon je plutôt faire si vous y arrivez vous n'aurez pas de malus pardon sur le sur le dé et avec un une fouesse vous aurez un petit plus un sur votre dé de survie et ben c'est tout pareil c'était pas de survie au lieu que ça soit moins deux ça sera enfin ok voilà donc si vous si tu voulais être repéré tu auras eu l'unskilled et un autre moins deux en plus donc moins quatre voilà est ce que du coup moi il faut que je refasse un autre j'ai pour pouvoir activer mon touche à tout sur survie ou du coup oui ok bah je vais refaire un autre chez la télé bah du coup j'aurai survie des quatre mais je repasserai une autre heure pour étudier pour retenter mais pour le reste du coup je pouvais passer la journée non mais j'aurai survie des six lendemain matin l'empereur sa femme et le petit prince lendemain matin du coup on va voir le on va revoir le roi il pareil ne sera pas là ouais je pense qu'il va falloir y aller c'est ça le scénar dit par là bon bah allons-y ouais ok vous allez donc vous aventurer dans la forêt lointaine dans le coup j'ai cru que tu allez nous faire une musique tu as ta 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 Oh ouais. Ouais, ouais, il faut danser. Parfois, loin, t'es libre, long, dans le coucou, oublie-blie. Tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit instant. C'est bon. Je ne vois rien. Oui, c'est normal. D'accord. Alors, je vous demanderai de ne pas trop bouger sur la map, mais c'est juste pour l'image. Vous avancez donc. Un petit instant, je règle deux, trois trucs. Tac. Tac. Ok. Donc Vous vous avancez Dans cette forêt Tout va bien Pour le meilleur des mondes Tout est assez calme J'ai une heure, deux heures, trois heures, quatre heures Peut-être cherchez-vous à faire des jets de pistage De survie pour essayer de retrouver les traces du roi Bien sûr Comme ça date quand même Dans un endroit que vous connaissez pas énormément Je vais vous mettre quand même Moins quatre sur la survie Ok donc moins quatre Mais avec le bonus Là c'est la survie pour retrouver quelqu'un C'est pas la survie pour essayer de se repérer dans la forêt Ok Décad, moins quatre, zéro Oh on a fait le même jet loupi Oh on est trop connecté Regardez, j'ai réussi J'ai réussi C'est con parce que t'as fait quatre plus deux Donc t'avais fait six moins six Donc zéro C'est triste Isel tu auras repéré des traces de serres Effectivement Qui s'éloignent dans des parties Plutôt enfoncées de la forêt Et qui ont l'air de dater De pas mal de temps déjà Ah là je crois que j'ai trouvé des traces Du coup on se dirige Très bien Vous vous enfoncez Tout le monde Et encore plus loin Faut que je fasse un petit truc Vous avez marché une bonne partie de la matinée Et voire même une bonne partie de l'après-midi Et je vais vous demander Incessamment sous peu De me faire un jet De De Perception J'ai tout perdu Je perçois Perception Je perçois mieux Je l'ai fait très six mois le papet ça y est il voit l'univers lui à chaque fois bah t'es 8 plus 2 ça va il m'en manque un putain mais les jets ça veut dire qu'on fera de la merde quand il y aura un combat mais dis pas ça tout le monde vous percevez vous ressentez que quelqu'un ou quelque chose en tout cas vous suis vous vous sentez observé c'est une chouette ce n'est pas une chouette c'est une loutre c'est une mantis il est beau tout caillou non elle vous aura déjà attaqué Silver il se tient près je crois qu'il y a quelqu'un qui nous suit je crois qu'il y a quelqu'un montrez vous elle va allumer la corde inspecteur gadget tu es le putain elle va allumer sa corde c'est vous qui l'avez dit pas moi pardon Lucky non j'ai juste que Fizzle allume sa corde je baisse ma lampe qui m'allume qui m'illumine et je fais attention alors regarde juste un petit truc je vais vous demander un jet d'âme chacun oh non aïe 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 ça commence mais j'ai pas d'âme mais j'ai pas d'âme c'est pas la même chose je pense que je vais le regretter j'ai d'âme du coup je le relance nous allons tous mourir et manger ne se fait pas ouais je vois il est pas sorti manger je vais pas relancer je l'avais dit ok donc on va faire comment je vais m'organiser comment je vais m'organiser pour tout ça une épaisse brume se lève que dis-je une purée de poids où vous arrivez à peine à percevoir même les limites de vos lumières limite à dire plus vraiment à grand chose pour voir plus loin et vous peinez à percevoir vos amis oh non à ce moment là j'attrape une corde et j'essaie et j'essaie de tous nous encorder ok de tous nous dire mais c'est tout mais vous ne vous sentez plus vous ne vous entendez plus vous êtes là oui allo alors là je suis là non 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 vous vous entendez plus non mais parce qu'ils se répondent alors mais non je réponds pas je fais allo vous êtes où au secours vous êtes où bah je coul la gueule mais pour vos oreilles vous ne l'entendez pas donc je vais pas le faire mais si le rp pour le public donc Ren on se voit on se voit mais non vous ne vous voyez plus vous ne vous entendez plus vous n'êtes plus ok moi je suis une pique mes ors cet enculé alors attends je dois juste faire un petit truc par rapport à ça parce que je n'arrive plus à se et je vais vous prendre à part chacun je vais commencer par par qui vais-je commencer par le plus bas résultat au dé ça me paraître ça me paraître une bonne illégale ou on va commencer par je vais mute je vais mute sur le stream ok 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 allo allo skula de quoi tu parles moi je veux bien moi je veux bien et je viens de penser à un truc maintenant je vais tenter je vais je vais envoyer un message à Ren j'ai le sort dissimulation arcanique ah non c'est dissimulation c'est pas c'est pas dissipation arcanique non j'ai rien dit heureusement que j'ai pas envoyé de message j'ai j'allais dire dissipation non j'allais dissiper le sort non c'est de la dissimulation non dissimuler tes sorts c'est bien je sais je m'éclate au mur je vais remettre le son sur le stream parce que on va tenter de me répondre mais on m'entend pas à moi c'est pas grave ils entendront ils entendront les affaires de gaz et de rue hop oh non je sais ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire je suis sûr je suis sûr qu'il va lui faire rencontrer sa mère je suis sûr que c'est un truc dans ce genre là aussi on va rencontrer prépare toi à avoir Karing Karing ça peut être ça peut être un truc du style des faux parents tu vois tes vrais parents non mais ça peut être une alu même si c'est c'est même s'ils sont vivants ça peut être là l'alu qui a aucune idée du coup je devais faire une hallucination mais franchement il n'y a aucune idée franchement tu fais chier tes proches ils sont pas morts ça me fait penser ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue le personnage qui n'a pas de background alors toi tu auras vu que ta pire peur c'est les fantômes toi tu auras des fantômes toi ça va être ton pire ennemi parce que tu as énormément peur de lui et toi tu n'as rien mais pourquoi j'ai rien parce que tu ne m'as pas fourni de putain de background voilà mais je ne peux même pas avoir une petite peur de rien du tout non d'abord tu me fournis un background et après je te fais une peur si c'est ça ça me fait penser à une scène que j'ai eu dans un JDR que j'ai fait sur un autre serveur une fois où il nous demandait à la création à quoi qu'il tient d'autres persos et qu'est-ce qui lui ferait le plus peur et ça a servi plus tard parce qu'on a eu une hallucination c'est tellement bien de faire ça en même temps c'est un rp cow-boy et c'est ça qui m'avait donné l'idée de faire le rp cow-boy avec toi miss et nana et du coup j'avais bien aimé Fizzle j'ai une petite idée pour Fizzle ça a sûrement une de ses bullies ouais j'allais le dire une des grognasses peut-être sauf que maintenant Fizzle la Fizzle elle a beaucoup plus de répondants comment peut-être qu'elle aussi ouais elle va leur éclater la gueule non mais ça va elle s'est habituée avec Skula et puis Skula lui a donné la technique tu cries plus fort ah mais oui oui de deux avant elle connaissait pas trop ses cristaux maintenant elle peut évoquer un loup qui est aussi gros qu'elle non mais rends-moi fière crie plus fort que ces putes ah mais je vais crier fort si si tu voudras que j'enregistre mon côté oh oui ok attends je prépare ça qu'est-ce t'a Golden j'essaye de faire le cri qu'il fera alors sans jeu alors je veux pas que tu me enregistres un jeu je pense que je vais voir Karine aussi ou sa femme mais le problème c'est que j'ai pas fait beaucoup de background à la femme ah bah on sait jamais peut-être qu'il en a fait vu qu'il a fait cette page à Karine mais je voulais juste faire un truc un peu triste et lui il l'a utilisé pour nous briser bah c'est ta faute non bah si non si non regarde purple comme il est mignon pardon pardon on va capturer fenêtre voilà et sans discord sans micro voilà il est mignon oui et ça que pure de fenêtre c'est vrai que c'est pas du son ok c'est le centre Firefox on est d'accord ok ça devrait être bon parfait ouais 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 euh j'ai j'ai ok la question est ce qu'on est censé ok mais le son est là tout est là ça fait des tests ouais j'ai fait un test tu veux qu'on parle pour vérifier que ça prend bien ouais vas-y essaye un coup bonsoir bienvenue sur le JDR ah il est trop vous excusez moi non t'inquiète non parce que mon VLC ne peut pas lire plusieurs pistes audio à la fois parce que j'ai séparé les pistes audio pour plus de facilité au montage et il ne lit pas les différentes pistes audio il ne lit que la première donc il lit que le son que le son de que le son du jeu je fais juste rapidement le de cette motherfucking fenêtre mais il est trop beau ça va euh purple bah oui mais c'est juste la manière dont tu le disais on aurait dit que tu parlais d'autre chose quand tu regardais ok ça enregistre bien et tout ça t'es dans le cul le velumine ça aurait dû être mon solaire d'Henri Fifi Lucky ouais mais vu que c'est bientôt fini je vais pas faire un perso pour 3 sessions bah si tu es ah ouais tu comptes bientôt terminer euh tu comptes bientôt terminer euh euh bah ça dépend techniquement oui mais on verra si ça continue en fait on va jouer nos persos jusqu'à la mort je pense que c'était l'objectif de loupi je crois de quoi ? jouer ton perso jusqu'à ce qu'elle meure de vieillesse qui ? Violette oui mais bon euh Gals t'es revenu ? oui oui c'est à quelqu'un d'autre je l'ai entendu de chez toi c'est à toi Golden non je veux pas au revoir dis bonjour à Karin de ma part non préparez vous mais vas-y espoch préparez vous ouais alors elle va bien ta mère stop le pauvre silver ah non mais je l'ai deviné mais oui mais sur ah moi déjà je savais que Ren il allait faire un truc merde quoi ? qu'est-ce t'as là ? tu veux qu'on se fight ? je vais m'insulter gros câlin aïe 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 ah non mais là c'est il va falloir il va falloir des béquilles mentales pour silver voilà mais il va s'en remettre hyper oh après ça va je me dis que Fizzle elle a fait un petit 8 en amour je me dis c'est pas dégueu je pense pas que ce soit lié au jet d'âme je pense que le ah c'est vrai que non mais je pense que ça devait être un sort sommeil ou une connerie comme ça et je pense que le jet d'âme c'était pour savoir si tu t'endormais ou pas donc euh il a dû faire 79 donc ton 8 euh bah les couilles frère ouais ouais mais ça du coup ça me laisse le temps de vivre un autre petit problème de jeu il s'appelle Machiato Monsters qui est super cool qu'est-ce que tu racontes toi ? je t'écoute toi ah c'est un autre système de jeu tu lis si on t'emmerde le qui hein ? bah euh je lis je lis mais je vous écoute en même temps je parle hein genre y'a même euh c'est quoi tu dessine ? je dessine purple c'est qui ? c'est un pony oui dans le poids regarde mais c'est trop bien ouais je sais merci oui c'est euh alors du coup j'ai l'impression d'avoir loupé des trucs mais c'est sans c'est dans un rp ? en fait c'était censé être mon solaire dans Ré Fifi mais vu que Ré Fifi se termine bientôt je voulais pas le faire mais euh je lui en servirai sûrement dans Riot ou ailleurs d'accord parce qu'il est trop beau et en le faisant en le coloriant je me suis dit putain mais il a la même couleur que Stripe j'ai pas fait exprès bah c'est en même temps il a une belle couleur Stripe ouais ce violet comme ça c'est beau hein hum et puis j'en avais marre de faire des poneys bleus parce que je fais que ça ah bah bleu ou marron j'ai remarqué ah bah moi j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le brun rouge pour les poneys je trouve ça super joli en fait ça ou effectivement le bleu et après il y avait Winter hein Winter il était quoi que non Winter c'était c'était ou Blanc 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 oh là là la la vache mais c'est pas une vache c'est un poney ah non mais le truc de rain je savais qu'il allait faire une gueule raye quand il a commencé à poser des questions dans la semaine sur la mère de silver j'étais en mode putain il va faire quelque chose avec C'est clair, c'est sûr, c'est cramé. Non mais Jude, à partir du moment où il l'a dessiné, c'était préchote. Non mais, il l'a dessiné après que je lui ai fait les descriptions. Ah oui. Donc moi, il a commencé à me dire, oui, est-ce que tu pourrais me parler de la mère de Silver et tout ? Et là, je suis en mode, putain, il va la faire ressusciter par l'autre connard. Il va la faire ressusciter par l'autre connard. Et non, je ne sais pas si ce n'est pas pire. Parce que là, maintenant, il pourrait avoir envie qu'elle revienne, sa maman. Le pauvre. Aïe, 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 aïe. Je suis assez fier de spawner, voilà. Il est très joli. Merci. Et la pose aussi, elle est cool. Ouais, bah j'en ai chié à cette putain de pose de merde. Ouais, je sais, je sais. Ça commenceait 20 fois. Mais là, ça va, je trouve qu'il est bien, je suis satisfaite. Moi, ça me fait penser que, sans doute, demain, je vais aller au Cultura, pas loin de chez moi, histoire d'acheter de quoi dessiner. Cool. Parce que j'ai eu une excellente idée pour un design... Bon, ça peut sembler con, mais pour un design aggravé sur une boîte en bois. Ouais. Pour un deck de cartes magiques. Oh, trop bien. Et du coup, en fait, le truc, c'est que, pour l'instant, j'ai l'idée du design. Mais c'est tout, quoi. J'ai pas... Mais c'est déjà bien. J'ai l'idée du design, mais je pense pas avoir les skills pour les refaire. Mais j'ai une bonne idée. Bon, après, je vais pas décrire à toi, Loupie, parce que tu connais pas, et ce serait pas cool pour moi de commencer à décrire ça en long et en large, en travers. De quoi, les cartes magiques ? Non, enfin, ce que je veux faire sur la boîte, pas. Ouais, tu peux toujours. Ouais. En gros, c'est pour mon... C'est pour le... C'est pour le premier... C'est pour le premier deck, en fait, d'un format... Enfin, du format commander où tu joues avec 100 cartes et tu as... Et tu as une carte, en fait, qui est ton commandant. Et ça te... Et du coup, c'est... Dans ton deck, tu ne peux avoir que des cartes de la couleur de ton commandant. Donc, si ton commandant, il est, par exemple, là, dans ce cas-là, il est blanc, rouge et noir, eh bien, tu peux avoir des cartes qui sont blanches, rouges et noires. Ouais, ok. Mais c'est tout. Et le truc, en fait, c'est que dans... Que l'idée que j'ai, là, c'est que je veux prendre... Parce que le commandant de ce deck-là, c'est un dragon. C'est une carte que j'aime beaucoup. Une des premières cartes, en fait, quand j'ai commencé à jouer un peu sérieusement, que j'ai ouverte moi-même. Et je veux, en fait, essayer de reproduire sa tête pour en faire un truc en laiton, en fait. Et dans le bois, graver le symbole, en fait, parce qu'il y a eu un clan, entre guillemets, dans une extension de Magic, qui est justement blanc, rouge, noir. Et du coup, je voulais, en fait, faire la tête du dragon, en laiton. Ce qui veut dire qu'il va falloir que j'enlève du bois, en fait, pour pouvoir le mettre à la même surface que le bois. Et autour, en fait, faire... Vu que ça fait une espèce de... Ça fait une espèce d'aile avec... Ça fait une espèce de paire d'ailes avec une espèce de... Je sais pas, on pourrait dire une tâche de sang, un peu. Ouais. Non, je vais essayer de te trouver une image, ce sera plus parlant. Ce sera bien plus parlant. Ouais, c'est bon, j'ai quelque chose. Tac, tac, je le mets dans ce salon, il y a au vocal. Ok. Ça sera plus simple. Tac, tac. Et du coup, je voudrais mettre, en fait, la tête du dragon entre les deux... Enfin, entre guillemets, à cheval, au milieu, en fait, entre les deux ailes. Ce qui veut dire que ça dépasserait forcément des deux, en fait. Ouais. Et... Et avec le laiton, parce que je trouve que ce serait sympa, mais je voudrais rajouter d'autres designs derrière. Parce que pour... Pour rappeler un peu le thème du deck. Le thème du deck qui est le vol de vie, en fait. Donc, le vol de vie et des grosses patates, quoi. Donc, je pensais utiliser des flammes pour symboliser le coup du dragon et le truc du dragon. Et un système de sang pour le... Mais c'est sympa. T'as qui ? Ça a loupé de souffrir, malheureusement. À moi ? Oui. Ah. Bon courage, loupé. Bon, bah, salut. Bon courage. Je dirais bonjour à Karing, aussi. Pense à remettre... À relancer ton record. Ah, mais il était toujours lancé, hein. Ah, d'accord. Allez. Wesh. Wesh. Ah, je vois plus mon pion. Mais tu vois plus ton pion. Je vois plus mon pion, là. Qu'est-ce que c'est que cet entourloupe ? Normalement, il est sous la brume. Bah... Je sais pas. Non, j'ai rien. Ici. J'ai rien. J'ai juste le cercle de brume, mais j'ai pas mon jeton. Ah, ouais ? Bah, viens voir. Ou tu veux un stream pour pas lever ton cul ? Ouais, vas-y. Mais fais-moi le stream, j'ai la flemme de bouger. Regarde. J'ai soif. Ah, ouais, d'accord. Bizarre ou tant qu'être un. Bah, attends, je vais faire ça. Ah, ouais, d'accord. Juste F5, en fait. Bah, non. Bah, t'as pas F5, là. Bah, si. Bah, recharges la page. Donc, je vais te demander un petit jet de perception. Attends, faut que je ré-ouvre ma fiche. Je ré-ouvre la fiche. Hop. Hop, hop. Perception. Tu verras une silhouette au loin, dans la brume. Hum-hum. Il est légèrement éclairé, en fait, par une petite lumière. Tisole perception. Ah, euh, alors, attends. Perception. Ok. Hum, Fizzle, tu apercevras derrière toi une silhouette qui fait une grande lumière. Et la brume se désépaissit. Ok. Je pose mon token, du coup. Il est déjà posé. T'es là. Ah, oui. Bah, du coup, je me rejoins vers cette lumière. Je continue d'appeler. Allô ? Vous êtes là ? Isel ? Je l'entends, ou pas ? Skoula ? Vous entendez. Skoula ? Ah, Fizzle ! Skoula ? Elle te prend, elle te sert. Que là. Que là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Eh, je ne sais fichent trop en rien. Et sont où les deux autres ? Je ne sais pas du tout. Ren, je vais tenter de lancer un sort de détection organique. Même si j'imagine bien le résultat. Mais je vais quand même essayer. Alors, laisse-moi un court instant. Ouais, vas-y. Je voulais voir Karim, moi. Elle se concentre. Il fallait rater tes jets. Oh ! Elle réussit son... Du coup, elle réussit. La forêt entière pue la magie. Après, c'est une magie naturelle de plantes, mais c'est vrai qu'en fait, tu sens que ça pue la magie à mort. Il n'y a aucune trace de nos copains, là ? Non. Est-ce que ça a l'air d'être le même endroit que tout à l'heure ou pas ? Hum... Assez difficile à dire. Puisque tout se ressemble. Oui, c'est vrai que... Hum... Trace de pas par terre ? Est-ce que... Est-ce que on peut voir avec des... Quoi ? Des traces de pas par terre. Non, mais je n'ai pas entendu ce qu'il a dit Rue-Rue. Survie. Bon, ben, pendant qu'il a fait de la survie, moi, je gueule. Silver ! Papa ! Je relance. Le gars qui fait de la brume ! Il y a quelqu'un ? Non, j'ai... Putain, je trouve personne. Je trouve pas, il n'y a pas de traces. C'est quoi ce portail ? La forêt pue la magie, on ne trouve pas les autres. Perception. Je pense qu'on s'est fait téléporter, là, et on ne le sait même pas. Il n'y en sait pas. Eux, la gueule. Mais Fizzle, elle voit la voie lactée. Il y a quelqu'un ! On n'est pas vos ennemis ! Alors, Fizzle. Tu verras, en fait, qu'il y a une sorte de silhouette, juste au-dessus de la tête de Skoula. Qui joue un petit peu avec ses crins, mais elle n'a pas l'air de vraiment tilter. Et qui presque limite avec ses oreilles, aussi. La silhouette, elle ressemble à quoi ? La montrer. Précisément. La tête à l'envers, en train de fouiller un petit peu. Je reconnais. Enfin, pas fouiller. Je demande, du coup, à cette entité. J'aurais pu être regarde, d'ailleurs, en voyant que tu l'as vue. Moi, je continue de regarder autour. C'est quoi, ça ? Il y a quelqu'un ? Vous êtes quoi ? Maquette, on parle, toi. Tu vois qu'elle a les yeux, au-dessus de ta tête. Du coup, je lève les yeux. Elle te regarde. Disparaît sans mot. C'est vous, la Drillade de la forêt ? Je sais pas. Madame, monsieur, monsieur, dame. On aimerait remettre une lettre au roi Ardelette. On sait que vous l'aimez bien. Enfin, si vous êtes la Drillade de la forêt. C'est vraiment un jeu de persuasion. Pourquoi ça marche pas ? Je relance. C'est mieux. Il y aura quelques fleurs qui pousseront à tes pas sur le sol et en fait, qui ont l'air de se diriger dans une direction. Du coup, je jette un coup d'œil à Fizzle, genre on y va ? C'est la seule direction qu'on a, donc... On t'en suivra ? On suivra. Bougez pas trop non plus. Je m'amuse. C'est y a ça, tiens. C'est joli, cette meuf. Enfin, c'est celle qu'on a depuis tout à l'heure, mais elle est jolie. Si vous pouviez nous rendre nos amis, ça serait très gentil. Mais justement, en suivant les traces, vous verrez deux grandes fleurs qui sont fermées. Deux grandes fleurs qui vont progressivement s'ouvrir. et il y aura vos amis dedans. Encore endormis. Je vais replacer leur pion, leur token. Voilà. Silver, tu pleures. Endormis, du coup, dans ces fleurs qui viennent de se rouvrir. Et du coup, je vais aller les... Comment c'est par réveiller Silver ? Je vais aller voir Wood. Il s'englobe dans son sommeil, Silver. Eh mon grand, debout ! Et vous vous réveillez comme vous vous réveillez ? Wood, Wood, réveille-toi. Je vais vous réveiller comme je me réveille. Tu pleures ? Oui. Mais qu'est-ce que ça passe ? J'ai vu ma mère. J'ai vu Wood. Enfin, Karine. Je me suis vue. Je me suis vue, je suis trop moche. On ressemble à ça, en vrai. Elle lui fait un câlin. Elle fait aussi un câlin, Silver. Ah, va aller. C'était un cauchemar. Calmate. Allez, c'est terminé. Où est-ce que vous êtes ? Je ne vous vois pas. C'est horrible, ça fait peur. F5. Silver, il va continuer à pleurer, mais c'est juste... Enfin, il va dire que c'était pas... C'était pas terrifiant, c'est juste que... Ouais, ça rouvre une vieille blessure, quoi. C'est normal de rêver de ce qu'on aime, t'inquiète pas. Tout va bien. Elle essaye de le bercer, mais bon, vu que sa tête fait la taille de son torse, bon... Il n'est pas de patte la tête. T'essayes, t'essayes, tu commences à essayer à faire le mouvement comme pour le bercer, et puis... Oh, bon, tape, tape, tape sur la tête. Elle lui berce la tête. Ah, 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 ah. Hum, ouais. silver, silver, il renifle un peu, et puis... Ça va mieux ? Hum, je sais pas. Un peu mieux. C'était un cauchemar, mais ça s'est plus ou moins bien passé. Elle était à sortir de la fleur. Ouais. La fleur, quelle fleur ? Bah, vous étiez endormi dans... Ouah, quelle fleur magnifique. Pourquoi il y a une fleur par terre ? Bah, on pense que c'est la dryade que vous a mis dedans, puisque... Enfin, on avoue une chose tout à l'heure. Une sorte d'esprit, une sorte... Une créature qui... Une créature, et elle nous a guidés. C'est ça, elle nous a... Pardon. Elle nous a guidés ici. On peut imaginer que c'est... Un jet de perception. On peut imaginer que c'est la dryade. Sûrement. La dryade de la forêt. C'est... Elle a toujours... Toujours la perception. On peut relancer. Et tu peux. Ah ! Ah ! Oh ! Attendez, vu que j'ai reload, il faut que j'envoie ma fiche. Moi, j'ai fait un 4, ça ira. Si le verre est encore fou, je vais encore voir l'horizon. Est-ce que tu es sortie de la fleur ? Bah... Il tapote... Pour toi, elle est ouverte, donc vous voyez tout l'horizon, il n'y a pas de problème. Il tapote un peu dessus en mode... C'est bizarre. Fleur comme ça. Et elle se referme et elle t'avale. Oh ! Non ! Alors du coup, les jets... 11, 9, 4 et 9. Ok. Il a quand même fallu une putain de fleur pour Silver. C'était une raflésia. Oh, plus grand. Raflésia, c'est un mètre. Un arom titan. C'est une petite raflésia. Voilà ce que vous allez apercevoir au loin. Il y a quelque chose d'assez massif qui s'approche de vous doucement. Dans quelle direction ? Dans la direction. Par là-bas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Fuite, fuite, fuite ! Mais, pour ceux qui ont fait 8 ou plus, vous entendrez un non et elle s'arrêtera. J'ai pas vu la bestiole. Là, là, c'est une jolie petite mantisse. Une grosse mantisse. Elle est mignonne ! La grosse mitte ! Pardon. La grosse mantisse ! Donc, Gal, tu la vois juste s'arrêter. Les autres, ils vous avaient entendu le non ! Et elle s'est arrêtée après. Qui est là ? Il se tient prêt à dégainer quand même parce que... Je lui fais signe de quand j'ai son arme. Non, mais il la sort pas. Il se tient juste... Oui, mais je sais, mais elle lui fait signe de zen. Oh là ! Qui est là ? Oh, je l'ai ! Excusez-moi. Si, il l'a fait, sa lumière. Oui, il l'a fait. Parce que je voyais pas... Ok, si je vois maintenant. Il a un token stylé, c'est le roi, on suis sûr. Mais on sait que c'est le roi dans tous les cas. C'est Dormin qui l'a fait, donc c'est normal qu'il est stylé. Bah oui. Yes. C'est pas Dormin ? Mais moi, je dis Dormin, vous me faites chier. À cause de Lupi, je dis Dormin aussi. C'est un grain, ça, Lupi. Donc, vous voyez que le cerf se rapproche de la mantisse qui a l'air de lui... de lui filer quelque chose qui lui mange dans la pâte, puis elle se casse. Le sang de ses ennemis. Hola. Bonjour. Bonjour, voyage. Oh non, ça change là ! Je t'en m'en remercie. Je t'en m'en remercie dessus. Headshot, il est mort. C'est pas très prudent de se balader dans la forêt. Qu'est-ce que vous faites ici ? On pourrait vous rétorquer la même chose, mais vu ce que vous pouvez faire. On cherche le roi. Je suppose que c'est vous. C'est le roi Of course Anoim. Ismi ! Voilà. On lui donne la lettre et on s'en va. On n'attend même pas qu'il le lise. C'est... Bah, on cherche le roi. Vous n'auriez pas vu ? Bah, il pense que c'est le roi Silver. Oui, je pense que c'est le roi. Eh bien, vous l'avez devant, vous. Du coup, je fais une petite révérence polie. Une petite révérence polie aussi. Pareil. Votre Altesse, Silver, il sait pas quoi faire. Votre Seidiori. Bah, il lui donne un petit coup de... Enfin, un peu de coude, mais de sabot pour qu'il fasse une révérence. Genre, elle lui baisse la tête. Mais je suis censée faire quoi ? La révérence. Tu imites. Tu dis bonjour poliment. Oui, la révérence. Mais c'est ce qu'on vient de faire, comme ça, et refait, du coup. Oh, bah... Il sourit. Il fait mal à... Il baisse la tête maladroitement. Il baisse la tête et il se bouffe le cul d'houd qui est... Mais ça va pas. Le sketch. Enfin, c'est de l'heure, pas devant tout le monde. Non. On a une lettre. On devait vous livrer une lettre. Un sabot propre. Et vu que vous rentiez pas, on est venu vous chercher. Oui, oui. Vous saviez où est-ce que j'étais ? Non. On a eu de la chance. On a eu de la chance de tomber sur vous. Voilà. Bon, il se pourrait que les gardes aient capté aussi. Oui. Mais je les ai un peu embêtés. On a un peu beaucoup insisté. Il fait un sourire en cou en secouant la tête. Je leur toucherai quand même deux mots à cela. Mais ils ont pas dit exactement où. Ils ont dit quelque part par là mais vous allez mourir. Et on a dit oui, d'accord. Et puis on y est allé. Voilà. Silver il va faire et puis de toute façon c'est assez difficile de cacher quelque chose à ce coup-là. C'est vrai. Bon, bleu poitrail toute fière genre c'est incompliant. On peut rien faire. Vous n'avez pas eu trop de problèmes pour venir au moins ? Euh, non. À part des fleurs. À part la brume et Silver il va se remettre à avoir les yeux un peu humides. Mais avec Fizzle on a vu une créature verte et blanche. Et elle nous a guidés jusqu'à nos amis qui étaient dans des fleurs. Bien. D'accord. Surprenant. C'était la dryade ? Il doit vous apprécier. Ah bon ? C'est... C'est une bonne chose du coup. Comment ? J'imagine que c'est une bonne chose. Ah euh... Oui. Mais c'est qui ? C'est... C'est... Comment dire ? C'est... Il est l'être qui a créé cette forêt. Il est ça quelques décennies de cela. Quelques temps après la... la fin de l'hiver. Ah d'accord. Et un ami d'enfance. Ah. Rien que ça. Ah bon ? Eh ben merci l'ami d'enfance du roi. Il y aura une couronne de fleurs qui apparaîtra sur ta tête ce coup-là. J'ai même pas eu le temps. J'allais le dire aussi. Merci. Eh... Silver... Silver, il va murmurer merci. Mais il le dit pas. Il le... Il essaie vraiment de le dire sans que personne l'entende à part lui-même. Et d'ailleurs, ce coup-là, elle est assortie à tes cheveux. Ah, c'est trop bien. Elle est trop belle. Elle doit être en rouge, non ? Pour bien... Ben, c'est pour ça que Skula a dit que c'est trop beau. J'allais dire merci aussi, mais je me retiens sinon on va croire que je le fais pour avoir une couronne. Ben, tu peux dire merci, c'est bon. Non, vous avez pas de couronne, vous voyez que Skula. Ben oui, c'est pas grave. Euh, du coup... Du coup, on devait vous livrer une lettre. Euh... Ben, on sait pas ce qu'il y a dedans parce qu'on nous a dit vous avez pas intérêt de lire, hein ? J'espère que c'est pas la liste des courses parce qu'on a fait un long voyage. Alors, je ne pense pas. C'est de qui la lettre ? Euh, c'est de qui la lettre ? Amber, euh... C'est Amber Fangweig qui nous a... Perdue. Non, si, c'est elle qui nous l'a donnée. En tout cas. Oui, mais c'était pas d'elle, je sais plus de qui. C'est de... C'est pas de Radiant Rose ? Si. Je sais plus. C'est de Radiant Rose. Elle vient de la princesse Radiant Rose. Ah, bon, ben... Je vais la prendre, du coup. C'est Wood. Ouais. C'est Wood qui l'a dit. Il ouvre la lettre, il jette le papier par terre. Donc, j'allais déconner. Là, c'est un gros mollard. Oh ! Il jette le papier. Et il rentre dans son 4x4. 4x4, modifié pour avoir plein de fumée sur les côtés. Il rentre dans son bulldozer et il rase la forêt. 4x4 au sans-plomb. Sans-plomb. Mais non, il jette le papier par terre, la terre englobe le papier ça fait pousser un arbre. En fait, au moment où jette le papier, il y a une poubelle avec marqué recyclable. Une poubelle jaune qui arrive. N'importe quoi. Trillez vos déchets. Non, une plante carnivore jaune. Avalent le cerf. Et qui avalent le papier. Bon, Wood, tu t'avances ou pas, là ? Il attend, en fait, il tend la patte. Ouais, le petit regard. Il a l'air de l'ixièque. Donc, il ouvre et puis il lit la lettre. C'était bien la liste de cours, ça. Je vois. Puis, il la replie, il la range dans sa cape. Et il fait un affiant, pop. Bien. je vais vous raccompagner au moins jusqu'à Concordia. Mais, c'était quoi ? Ce sont des affaires malheureusement qui ne vous concernaient pas. Non ! On m'en a fait tout ce voyage. Zieu doux. Zieu doux. Je suis navré. Mais, il me ramène. Pause, pause. On peut faire quelque chose. Oui, j'utilise. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oui ! Oui ! Oh putain, l'herbe ! Enrique du père, il va faire cracher le morceau. Enrique du père, il va faire cracher le morceau. Et je... Non, et c'est mieux que ce soit le gars de style à jouer. Pourquoi moi ? Parce que j'ai la carte révélation arcanique que je pourrais potentiellement utiliser. Et là, le jeu putain. Je réutilise cracher le morceau, je dis. Mais, on est venu jusqu'ici et puis, l'adria, l'adria, nous... nous aime bien. Sorn. Sorn, nous aime bien. Et puis, et puis, voilà. Sorn ? Attends. C'est Sorn qui l'a dit, non ? Il l'a dit ? il l'a dit. Sorn. Sorn. Oui, Sorn. 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 S-O-R-N. Je me demande, on ne l'a pas rencontré. Ah non. Euh, je ne sais plus. Du coup, Silver fait les yeux doux à Hardelette et ça marche. Non, il ne fait pas les yeux doux. Tu fais les yeux doux. Silver qui fait les yeux doux quoi. Et puis, on a même... Mais regarde, il est déjà sur son token. C'est ça. Et puis, nos guides ont dû partir en avance étant donné qu'on... C'est ça. Et puis, on vous demande gentiment. Il s'agit d'une requête de la princesse. Épouse-moi. Sinon... De la princesse Radiant Rose. Oui, c'est toi. On peut imaginer que c'est bien une requête, mais... Euh... Disons que... Et qu'Estria se prépare pour une guerre. Ah ! Quoi ? Une guerre ? Avec vous ? Hum hum. Hum. On aurait bien imaginé. Ça finit de... de voler toutes mes idées. Alors, je les ai écrits avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai que... D'abord ça, les Bad Pony. Alors, les Bad Pony, excuse-moi, c'est écrit depuis bien avant Riffi. Mensonge. Si, si, si. Lies ! Deception. De rappel, Colga, je l'ai créé et je l'avais joué dans Chaos of Equestria. Ah, c'était avant avec Fifi. C'est vrai qu'avec ce qui se passe en Equestria, avec ce qui s'est passé il y a quelques temps. Ouais, mais la guerre, quand même ? Bah, ils s'en sont pris, techniquement, à une des... à une des princesses du pays. Bon, certes, elles sont un peu devenues... Mais est-ce qu'elles sont encore... Est-ce qu'on peut vraiment encore les considérer comme des princesses du pays vu qu'elles passent leur temps ? Eh, peu importe. S'ils attaquent les princesses, ils attaquent aussi le peuple. Puis ils nous ont attaqué, nous. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ils nous ont attaqué aussi. Oui. Alors qu'on n'a rien fait. Alors qu'on était juste de passage. Dans notre territoire. Techniquement, ils ne vous ont pas attaqué. Vous étiez au moment de la... Vous étiez présent au moment de l'attaque. Ils nous ont tiré dessus alors qu'on n'avait rien fait. Ils nous ont tous tiré sur la princesse. Il n'y en a pas un seul qui a essayé de vous viser. Ouais, mais après, quand c'était leur tour... Ils nous ont attaqué. Nous ont attaqué. Et même dans... Ils essayent de... Et je suppose qu'on va devoir ramener à la princesse votre réponse. Je me chargerai moi-même de la réponse. Vous n'en faites pas. D'accord. De toute façon, on va y retourner. Alors... Ça ferait d'une pierre deux coups. Oui, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Ah oui. D'accord. D'accord. Je comprends. Merci pour la mentisse. Elle allait nous croquer. d'accord. Oui. Oh, vous n'en faites pas. Elle a déjà mangé. Oh, vous inquiétez pas. Titi n'est très sympa. Titi n'est très sympa. Elle a déjà mangé. Elle a juste... Elle a déjà... pris son repas d'après-coït. Ah ! Qu'est-ce que vous faisiez avec cette mentisse en arrière-plan ? Ça, c'est dégueulasse. Mais non, parce que les mentres religieuses mangent leur compagnon. Oui, je sais, mais du coup... Ah ! Ah. Ah ! Félicitations, Madame Mantis. Ah, cool. Plein de bébés. C'est bon, la nature. Bah oui. Yeah. Bon, et si, on rentre. C'est vrai que cette forêt, elle est plutôt jolie et assez agréable à marcher, mais elle n'en est pas moins dangereuse. Ah, bah là, vous avez de la chance, il fait nuit. On n'aurait pas dit la même chose à l'aller. On s'est un peu fait attaquer par des ombres. Assez grosses. Ah, bah... Si vous voulez, mon avis, les ombres, c'est des... C'est le cadet de nos soucis, enfin, des soucis des voyageurs quand il fait nuit. Alors que quand il fait jour, bah disons que la forêt est bien plus dangereuse que de simples ombres. Oui, on a lu, on nous en a parlé, le fait qu'elle... elle se morfe. Oui, pas que ça. Il y a pas mal d'espèces de plantes qui sont... qui peuvent être assez dangereuses. Il faut se méfier de toutes sortes de baies. Beaucoup de baies se ressemblent. Certaines sont dangereuses, venimeuses, etc. D'autres sont très bonnes. C'est pas forcément évident de faire les... La différence. La différence. Quand on n'est pas initié. Elle va. Il faut faire attention là où on met les pattes. Enfin, bref. Il vous raccompagnera du coup jusqu'à Concordia. Et du coup, vous venez... Vous venez souvent dans cette partie de la forêt ? Juste avant de... Avant de partir, Silver, il va pas de pattes à l'endroit où il y avait la fleur et redire merci. À l'endroit où il y a la fleur, en fait, où il était endormi dedans. Ok. Et ce coup-là, elle dira... Au revoir, Sorn. Merci pour les fleurs. Ouais. Il ne lui dit pas au revoir. Il va nous suivre. Ah, d'accord. Ok. Cool. Intéressant. Merci de nous avoir guidés. Oui. Merci de nous guider. D'ailleurs, en parlant de guides, vous en avez pour le retour ? Non. Comme je voulais expliquer, nos guides sont repartis à... sont repartis étant donné qu'ils avaient des affaires. Ils avaient des affaires, ils ne pouvaient pas non plus attendre trop longtemps. je le vois. Ils donnent aussi. Oui, mais ce n'est pas un guide. Mais ce n'est pas un guide. Mais il s'est guidé. Oui, mais bon. Oui, mais si on a le même problème qu'on a eu à l'aller... Je crois que vous voulez rester un peu à Concordia pour parler de la lousse de la muerte. Écoutez, je sors Noraka à vous accompagner jusqu'à jusqu'à la passe des marchands. Mais ça ne va pas les déranger. Oh, pensez-vous. Ben, d'accord. Si ça ne le dérange pas. Et puis, on pourra faire un peu plus de connaissances. Il parle. Parfois. Il est timide. Ouais, comme notre grosse bourrique. En parlant de moi ? Oui. Je ne suis pas une bourrique. Juste, vous entendrez une voix pas si timide que ça, mais dans votre tête. Elle lèvera les oreilles. Pareil. J'ai bien entendu. Oui. Non, mais c'est Silver, il fait... Oui, oui. Oui. Vous a parlé aussi ? Oui. Il doit vraiment vous apprécier. Eh ben, il a souïflaté. Pareil. Merci. Je crois. Et du coup, elle essaiera de le chercher du regard. En vrai, il est tombé amoureux de mes crains. Non ! Parce que ça ressemble à une plante une fois mouillée. Eh oh. C'est comme dans le dessin. C'est comme une grosse boule de coton naturelle. Vous savez qu'est-ce qui aurait été génial de jouer là maintenant là de suite, mais qu'on n'a pas ? Penchant à moi ! Je doute que ça marche. On utilise tous nos points de conviction pour avoir penchant. Juste perception. Ça suffit avec moi. Il observe l'arrière-train de... Mais arrête ! Mais arrête ! Mais lui qui l'a dit, c'est pas moi. C'est toi qui l'a dit, espèce de gros carré. J'ai pas de quoi tu parlais, y'a aucune preuve. Bah si, y'a un audio. Non. J'ai pas la même voix, Orno. Tais-toi ! Chut ! C'est lui qui dit des conneries, c'est lui qui boude. Juste par rapport à où je l'ai caché, ce coup-là, t'auras un moins 4. Hein ? Par rapport à là où je l'ai caché. Il est encore sur ma tête. Pour le reste, je vais l'afficher sur la map, vous vous démerdez. Genre, j'ai moins 4 ? Il est là. Quoi, il est là ? Ouais, je le vois. Il est là ! Je vois pas, moi. Il est sur ta tête. Ah oui, mais il y a un tout petit dessous. Ah oui, c'est vrai que toi, tu vois pas vu que tu vois ton jeton. Mais attends, ça me dit quelque chose, cette image ? On l'aurait pas déjà croisée dans la Swinter. Non. Non, pas dans la Swinter, mais dans un autre JDR. Oui. Ah bon ? Oui. Mais Gal, il a pas joué dans d'autres JDR. Bah non. C'est pas grave. Nana qui a fait le dessin. Oui. C'est tout petit. Je vais le voir encore. Le dessin. Ça, c'est le token. Monsieur, vous avez une pièce de croissance, là. Ah oui. Il se met en grand comme ça sur moi et mes crosses. Non, non. Il restait en petit mais après, il disparaît. Une fois que vous l'avez vu, il redisparaît. Je lui aurais fait un petit coucou de la patrafe. Si tu aimes bien mes crans, tu peux rester dedans. Bon, pire. Je vais juste vous mettre sa fiche. All player. Et je vais le déplacer parce qu'il est pas dans le bon machin. Je vais le mettre à Concordia. Ouais, je vais le mettre à Concordia. Ou à côté d'Ardelette dans Royauté. Ouais, je pense pareil. C'est un peu la royauté, effectivement. C'est un peu le gérant de toutes les forêts. Oui. De la forêt. Oui, c'est ce que j'allais me reprendre. D'ailleurs, peut-être que je dois vous voyer, non ? Est-ce qu'il faut vous voyer ? Oui, bonne question. Comme vous voulez, je m'en fous et il vous dira. Moi, je m'en fous. Ah bah, il a 80 et quelques années, il s'en fout royalement, je pense. Royalement. Absorne ton langage. Ouais. Carrément. Et alors, tu veux bien nous ramener à la... je sais plus où ? Ouais, face de marchand, ouais. Du moins, au moins, vous sortir de la forêt ? Bah, c'est Yanti. Merci. Attends, c'est qui s'en parle ? Ouais. Hein ? Ouais. Il parle pas tout seul, le cerf. Non, mais j'imaginais... D'un coup, j'étais en train de me dire que Ardelet, il était vachement familier quand même. Oui, non. Mais du coup, vous êtes ramené à Concordia. Euh, c'est le problème, dans la forêt. Alors ? C'est l'occasion de mettre une musique et tu ne l'as pas fait, je suis déçu. À quel ? Moi, j'adore partir. à poil à l'aventure dans la forêt. je ne l'ai pas uploadé. Pendant le voyage entre Concordia et la place des marchands, c'est super. accélère pas. On vient d'arriver à Concordia. Vous venez tout juste de revenir à Concordia et là, d'ailleurs, Ardelet vous proposera un logement carrément dans les suites royales. Oh, tranquille, on a bien fait venir. On est venu que pour ça, je rappelle. Merci, mais est-ce que c'est vraiment approprié ? Je ne sais pas. Vous étiez en mission plus ou moins importante, donc c'est la moindre des choses. Je serai avec plaisir, merci. Silver en mode péquenaud. Oui, on a l'habitude. Je pense que cette phrase, on l'a entendue très souvent. Oui. C'est un pécor. Qu'est-ce que j'y peux ? Bien sûr, il peut beaucoup. Oui, mais je t'aime bien. je vous passe les détails. Le bon repas royal de qualité. on est le 21, nous. Limite, c'est comment dire, c'est des baignoires à bubule qu'on vous sert à manger dans vos baignoires à bubule. Les concombres sur les yeux, vraiment tout le service aussi de soins royales. Ah, vous êtes pomponné. Pomponné, ma gueule. Ah, mais c'est ce coup-là qui doit être heureuse. Oui, elle est bien. Oui, la prison dans le film MLP G5. et bien c'est encore mieux. Donc on est en prison, c'est ça ? C'est ça que tu essaies de nous dire, on est en prison. Oh non. J'aurais quand même été revoir je ne sais plus son nom. Sorn ? Non. Ardelette ? Non. Eludon ? Eludon ? Oui. Le fanatique de la lousse. J'aime pas ce mot, on n'est pas fanatique, OK ? On est sans croyant. Ils sont croyants. Non mais lui par contre, il est... Moi je suis désolé. Ce coup-là, certes, c'est pas une fanatique. Mais alors lui par contre, un peu quand même. Il est croyant. Il est enthousiaste. Il est zélé. C'est pas de notre faute si on est plus avancé psychologiquement que vous. Ben voilà. Ouais. Le gars, Wood il a compris parce qu'il est plus intelligent. Oui, pourquoi pas ? Donc j'aurais cherché Eludon. Pour lui demander s'il voulait venir avec nous afin que je l'emmène à la cité d'El Sol. Il en serait ravi. Eh ben cool, donc on l'embarque. Voilà. Par contre, s'il arrive un malheur en chemin, c'est pas de notre faute. Mais normalement, dans tous les cas, tous les cerfs sont censés savoir se battre. N'est-ce pas ? C'est l'armée même, j'ai envie de dire. Lecceur est une armée à lui tout seul. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de faire des calculs de merde. Un peu ça, ça te fait deux. calculer de la merde. Parce que... Pardon pour cette blague. Je ne vais pas m'éliminer. Voilà. Donc... Il lui donne du coup vous... Vous... Je lui verra. Ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai oublié de retirer autre chose. OK. OK, 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 OK. Slipp a moins de... Qu'est-ce qu'il dit ? Bref. Du coup, excusez-moi, j'étais en train de faire quelques petits trucs. Des bêtises, je pense. Je ne fais rien que des petits trucs. Je t'avoue, mon chéri, que je suis en train de... T'inquiète pas, c'est plus ou moins bientôt terminé. Donc, vous aurez été accompagnés trois jours... Trois, quatre jours de marche jusqu'à la passe des marchands. Enfin, même trois jours, parce que ça nous aura fait faire des raccourcis de ouf malade. Oh, incroyable. Sachant que le 22 août éclipse et jour éternel. Heureusement qu'il est avec nous. Et là, vous pouvez justement voir durant votre voyage que la forêt est vachement plus active de jour. Genre, vous voyez des arbres qui, à la base, n'étaient pas là avant ou alors que vous l'avez déjà vu, cet arbre, mais c'était il y a trois jours. Vous avez croisé plusieurs fois le même arbre. Des fois, vous en avez même vu un qui marchait à côté de vous. Ça fait peur, je trouve. C'est OK. Je pense que ce coup-là, elle sera... Comme elle sait qu'elle est avec sornes et qu'elle risque rien, elle serait juste émerveillée, en fait. Moi, je suis un peu effrayé, en fait. Parfois, vous aurez même vu la faune vivre leur vie, c'est-à-dire des fois bouffer des trucs à côté de vous. Et parfois, même, la faune se faisait bouffer par d'autres plantes. Mais genre, tout allait bien, ça se rediflait de plantes et puis, j'y ai mangé. J'ai peur. D'accord ? Heureusement que toi, avec nous. Par contre, vu qu'il y a Eludon, il ne se montre pas. Ah oui. Du coup, je le dirais à voix basse. Eludon, vous parlez à qui ? Chut ! L'esprit de la forêt. Silver, il aurait essayé de demander si les visions, en fait, c'était lui ou si c'était autre chose. Mais ça, je me pose la question aussi. Si c'était lui, en fait, qui a donné des visions et que c'était lié et que c'était vraiment que dans leur tête ou pas. Parce que là, ça le triture un peu. Je ne suis pas responsable des rêves que vous faites quand vous dormez. Mais... Mais il est vrai que j'ai cru se comprendre que les rêves étaient un peu plus forts quand c'est moi qui endort les autres. Mais du coup, c'est quoi ? C'est des rêves ? C'est des rêves. Super. Silver va baisser un petit peu les oreilles. Comme c'est ta vie, c'est ta suive. Silver va le pat-pat. Donc, vous aurez été de retour à la passe des marchands. J'aurais tenté, sinon, essayer de faire un peu connaissance avec ça. Étant donné qu'il peut faire de la télépathie, j'aurais tenté peut-être de discuter avec lui, mais pas télépathie. Oui, mais tant qu'à faire, vous pouvez toujours... Vous pouvez même d'ailleurs poser des questions dans votre tête, il vous répondra dans votre tête. Pas tant que... Je lui aurais fait connaissance avec lui, je lui aurais posé des questions sur la forêt, sur sa vie, sur son histoire. Est-ce que je lui aurais demandé s'il connaissait la lousse de la Muerte ? Je pense que c'est une question qui pourrait se poser. Je vous en prie, posez vos questions au Pierre Herpé. Connais-tu la lousse de la Muerte ? Une flemme, là ? Non. Non, c'est qui, c'est quoi ? Du coup, je leur ai expliqué. Silver... Silver, il pose ma des questions pour l'ancien temps. C'est une histoire tout à fait plausible de décastriale, de ce que j'en ai entendu parler. Et vous voyez que c'est possible. Parce que c'est vrai. Non, perle à vous ! Pour ce qui est de l'ancien temps, ça dépend quel ancien temps. Parce que bon, c'est-à-dire que je suis là depuis seulement 90-100 ans à peu près, ouais. Ben... C'était comment ? Comment vous êtes arrivé ? Ben... Ben voilà, je viens d'une autre dimension. Voilà. Goumez-le. Il y a quoi dans l'autre dimension ? D'autres créatures, toutes différentes les unes des autres. Le bibliothécaire ? Ouais, Fizel, elle l'aurait demandé par rapport à votre bibliothécaire. Est-ce que par hasard, elle le connaîtrait ? Ben, demande. Ouais, mais c'est ce que je dis, il y a eu d'autres. Le RP ? Et est-ce que par hasard, vous connaîtrez certains bibliothécaires ? Ah oui. Génial. D'accord. Et c'était votre ami ? Ami, c'est une grande chose à dire. On n'est pas vraiment amis de notre côté. J'avais tout dit, j'avais prévu plein de trucs dans ma tête, je n'arrive pas à les expliquer. Bravo. ça arrive. C'est un trou du cul. Ok. Alors, je sais qu'on est censé... Bon, c'est un trou du cul, tout comme moi, j'en suis un du point de vue de notre monde. Ah bon ? Pourquoi vous en avez rien ? Disons qu'on est censé envahir le monde pour apporter le chaos, mais moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire mon propre jardin et j'ai un très grand jardin à Servidas, ce qui me convient très bien. Donc, à vrai dire, en fait, on s'est... On avait décidé de partir ensemble presque en même temps, mais pas exactement en même temps, en Equestria. En Equestria, dans votre monde. Alors qu'on n'en avait pas vraiment l'autorisation. Autorisation de qui ? On a des règles dans notre monde qui disent qu'on doit envahir d'autres mondes seulement quand ils sont un petit peu trop en paix. Pourquoi ? Ben... Pour essayer d'instaurer une sorte d'équilibre, finalement. On apporte le chaos dans un monde en paix pour l'équilibrer. D'accord. Et... Il n'y aurait pas quelqu'un de chez vous qui serait venu ? À votre connaissance ? Ben... Récemment ? Récemment, non. Disons que à la base... À la base, si, c'était un certain Discord qui devait passer, mais finalement, sa venue a été annulée. Pourquoi ? Ben, parce que le chaos est arrivé tout seul. avec les princesses ? Ouais. Ah ! Du coup, il est en RTT. D'accord. Yes. C'est sûr, j'ai envie de dire. Mais de quoi tu parles ? Oh, esprit ! On n'apprend pas un esprit supérieur comme le tien. Et du coup... C'est RTT dont tu parles ? C'est quoi un RTT 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 ? Et du coup... Donc, mis à part toi, il n'y a personne d'autre ? Il n'y a pas d'autre personne ? Il n'y a pas d'autre entité de ta dimension ? Pas à ma connaissance. D'accord. Est-ce que tu sais d'où ça vient ? C'est... Les ombres. Les grosses créatures bizarres noires. On ne l'a pas entendu, mais il a fait... Ah, ok. C'est pas de chez nous, ça. Au moins, ça nous aide au moins déjà de se dire que ça ne vient pas de là. C'est déjà... Ok, ça ne nous aide pas parce que... on n'a pas la réponse, mais au moins, on sait que ce n'est pas ça. Bon, c'est intéressant. En tout cas... Merci de répondre à nos questions. Oui, merci. Pour une fois que quelqu'un répond, eh bien... Vous qui ne nous dites pas ce n'est pas tes oignons. Et du coup, elle dit ça en regardant la forêt, en regardant tout ce qui se passe. Et... Laisse-moi te dire que ton jardin, il est... En vrai, il est cool. Oui. Merci. Il est un peu terrifiant aussi, mais il est très bon. Ouais, il y a plein de trucs. parce que là... Un petit peu peur, quand même. Sans vouloir te vexer. Je reste une créature chaotique. Tiens. Moi, je suis là pour voûter le zbeur, vous le savez. Moi, je suis là pour foutre la merde. Ah ben, il l'a fait bien. C'est déçu. Mais... C'est une créature chaotique à la base, donc oui, bien évidemment que je vais faire une forêt dangereuse. Mais elle est belle. Mais jolie. Oui. Elle est pas moche. Effectivement. Elle est belle. C'est réussi. A dit, les fleurs que t'as mis sur ma crinière vont pas me manger le cerveau. N'est-ce pas ? Non. Non, non. Pas tout de suite. Elles le feront plus. Au secours. Non, je plaisante. Peut-être. C'est... Ma demande est la suivante. A l'aide. Au secours. Non, de toute façon, elle les a gardées. Elles vont pas te bouffer le cerveau. Elles vont juste te bouffer la crinière. Non ! Non, ça m'écrit. Je préfère mon cerveau. Prenez mon cerveau, d'abord. Plutôt. Mon dieu. Enfin, voilà quoi. Puis... Puis, il y a de ça une trentaine d'années, j'ai rencontré Ardellet et c'est un gars bien. Bien, entre nous. T'es un amoureux ? Ah non. Ah non. On sait jamais. On dirait qu'il a pas l'air intéressé. Il a 44 ans, il a pas l'air d'être intéressé par son lever de la gueuse. Il y en a, ça prend du temps. Regarde, mon aîné, il a fallu attendre qu'elle laissait passer de trentaine avant de rencontrer quelqu'un. Bon, après, vu qu'on a fait connaissance et que je lui ai un petit peu filé une certaine longévité, il est normal qu'il prenne son temps. Une longévité ? C'est-à-dire ? Comme c'est un petit peu le seul et premier ami que j'ai eu et mon meilleur ami de... Ben disons que je me suis dit que comme c'est pas quelqu'un qui est censé vivre éternellement, je lui ai donné cette possibilité en partageant un peu de mes pouvoirs. Oh. Eh ben. Donc il va vivre éternellement. C'est une grosse preuve de confiance. Il va vivre plus longtemps, en tout cas. Ah bon. C'est bon. Eh ben, il doit être... C'est une belle preuve d'amitié. Il est au courant ? Bien sûr. Il est juste à côté. Non mais... Ardélète ! Il est pas avec nous, Ardélète ! Chut. Oui, bien sûr qu'il est au courant. Ah bon ? Ben, je sais pas. Il respecte la nature autant que moi, sinon plus. Et pourtant, c'est mon job. Vous vous êtes bien trouvés. Hum. Effectivement. C'est bien d'avoir des amis, effectivement. Puis il vous racontera, aussi, peut-être, quelques anecdotes sur ses collègues créatures du chaos. Alors, Monsieur Peeble, qui est une créature qui a tendance à vouloir tuer dans les rêves. Au secours. Une sorte de démon bizarre avec plusieurs bras qui... Allô ! C'était juste une peluche. Pourquoi il a fallu que tu l'appelles ? Non, non. C'est une coïncidence, le nom. Je sais pas. Parce que là, j'ai flippé. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Une sorte de dragon géant dévoreur de pays. Ah ! Eh ben ! Après, on n'est pas... Comme je vais vous dire, on est des créatures du chaos. On n'envahit pas que votre monde. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres mondes ? Plusieurs autres mondes, oui. À partir du moment où il dit qu'il vient d'une autre dimension, j'en veux dire, il y a une possibilité. Il y a une possibilité d'autres dimensions et d'autres mondes. Enfin... Ah ! J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Je le montre pas, mais ça... Ça... Elle va être qu'il est juste. C'est génial. Silver, il va faire... Il y a trop d'implication là-dedans. Du coup, il y a combien de mondes ? Une infinité. Ça va, ça va pas beaucoup. Ça va, ça va pas beaucoup. C'est beaucoup, là, c'est beaucoup, l'infini. Hum... Il est en train de compter avec les doigts. Et puis, il fait comme le génie, il a plein de doigts qui apparaissent. C'est ça. Silver, il fait l'infinité. Ah oui. Ouais, il... Il me semble qu'il y a un monde où c'est un peu comme ici. Bon, sauf que là-bas, c'est une nuit éternelle. Hum hum. Yes. Ouais. On se demande comment il s'appelle. Oh, il y a pas de nom. On se demande le titre qu'on me donne. Et il se passe quoi, dans ce monde ? Oh, bah... Il y a pas d'ombre ? 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 Non, et étonnamment, il n'y a pas d'ombre dans ce monde-là. Bah si, la lune, elle fait de l'ombre. Mais en revanche, bah... Le pays... Il y a pas là... Il y a pas, je crois, la princesse Radiant Rose, mais... D'ailleurs, il y a pas eu il y a pas eu cet hiver éternel non plus. Du moins, il a pas duré autant de temps. Ah bon ? Non. Eh bah dis donc. On répond tous les jours. Bah d'accord. J'aime bien nous imaginer tous, là, en train d'avoir un chemin très silencieux. En fait, on est tous en train de discuter dans notre tête. Et là, t'as l'autre... Et Ludon qui est... Ah, vous êtes bien silencieux. Ouais. On est perdus dans nos pensées. Ah ouais, pardon, Ludon. On va qu'on parle de quelque chose. En vrai, si jamais je vais lui faire la cosette pour pas qu'il se sente seul, le pôtre vieux. Ah, puis il y a un autre monde où... Où... J'essayais de faire une citation de Bornoff, mais... Un monde d'explorateurs, ils n'ont jamais réussi à... Un monde d'explorateurs où ils sont tous morts à la fin. Sauf un qui a fui un combat à quel lâche, mais bon, au moins, il a permis de sauver le pays. Là, il y avait des sortes d'ombres, mais... C'est pas les mêmes. L'ombre de leurs erreurs passées. Et le futur. La fuite, c'est lâche. La fuite, c'est lâche. Merci, mec. Silver, toujours utile. La fuite, c'est lâche, mais ça te permet de survivre. Ah, le démon avec plein de bras, là, d'ailleurs, il avait... Il m'avait expliqué qu'il avait défoncé un bat de pony une fois aussi. Qui était mort dans un autre... Qui était également mort dans un autre monde. Yes. Il arrête pas de mourir, lui, le pauvre. J'aime chier. Et est-ce que dans ton... Dans ton monde, il y a une biche qui dévore les cœurs ? Ah, non, on connaît pas encore. J'ai pas de... J'ai pas de ça dans mon monde. Quelle tristesse. C'est pas ce coup-là qui part, là. Ah, d'accord. Tu brises le quatrième mur. Silver, il va dire, mais il y a des gens comme nous dans ces mondes-là ou c'est totalement différent ? Je comprends pas. Après, je vous cite les mondes qui sont similaires aux vôtres. Il y a des mondes avec des créatures bien différentes, appelées humains. Non, il dit pas humains. Il existe des mondes bien différents des vôtres et dont nos règles nous incitent à ne pas vous en parler. Ah bon ? Ensemble, une seule fois. Mais en fait, avec ce lore, je peux relier Ennis à MLP. Oui ! C'est vrai ? Oui. Mais techniquement, en plus, mon univers d'Ennis, techniquement, il est fait pour qu'il puisse également héberger mes univers MLP. refaire un monde sans danger car il y a qui a dérangé d'air si tu as arrêté de chanter. Mais c'est ta faute, t'as dit il existe un autre monde et voilà, never me. Mais... Silver, il se gratte la tête en mode putain, mais voilà, quoi ? Et il y a des mondes qui sont comme le nôtre, des mondes qui sont pas comme nous. C'est trop compliqué pour moi. Moi, j'ai pas vraiment visité les autres mondes, j'ai eu que des retours. Ah, mais je... Généralement, on est assigné à un seul monde. D'accord. Et comment vous faites ? Vous êtes tiré au sort ? Bon, en fait, on a une sorte de liste. Normalement, on se dit tiens, on va aller tel jour dans tel monde pour foutre le zbol. Ah bon ? Et à notre connaissance, du coup, à ma connaissance, il n'y a que moi et le bibliothécaire qui avons décidé de partir plus tôt. Alors que c'était pas vraiment notre tour. Attends, ça veut dire qu'il y a censé y avoir d'autres entités qui vont venir mettre le chaos ? Ah ben, quand ça sera jour de paix, quand l'harmonie arrivera sur votre monde, oui. Si elle n'arrive pas à trouver un équilibre entre le bien et le mal, oui. Ça devrait... Le chaos, ça devrait aller avec nos deux princesses qui n'arrêtent pas de se battre. Ça fout déjà bien le bordel de partout. Mais on peut pas éviter ça ? Enfin, je comprends pas. Bah, il faut que vous compreniez que l'harmonie totale n'est pas possible. oui, mais ça veut pas dire qu'avoir du chaos non plus. Mais c'est pour équilibrer la nature et le monde. Il faut... mal et vice-versa. D'ailleurs, au passage, c'est une théorie qui avait été citée par Silice. Mais on l'encule, celle-là ! Voilà. Elle dort pas assez. Ça lui casse le cerveau. Et du coup, Silver, il est en mode... Oh, moi, c'est trop compliqué pour moi. Bah, c'est simple. S'il arrivait que des joies dans ta vie, tu ne serais plus jamais joyeux. alors que s'il arrive un peu de malheur, quand tu as des joies, tu les savores mieux, tu vois. Ouais. Oui. C'est vrai, c'est une assez bonne explication. Après, ça veut pas dire que le malheur est agréable, on est d'accord. Ouais. Mais... Je vois, je vois. Et Silver, il est en mode oui, d'accord, mais... Si je peux du coup, c'est un monde entier où c'est chaotique chez vous, et du coup, pourquoi il n'y a pas un peu... Je comprends pas, il n'y a pas un peu d'harmonie ou des gens qui viennent pour foutre l'harmonie chez vous ? Ah non. Je comprends pas. Bah, peut-être qu'il y a un monde rempli d'entités chaotiques et un autre monde rempli d'entités bienveillantes et qu'ils alternent dans tous les mondes. Ah non, non. Ah ben ? Non, non. Alors ça tient pas la route. Mais euh... Moi je comprends pas. Généralement, les mondes arrivent à s'équilibrer d'eux-mêmes quand on envoie le chaos. Mais euh... Quand tu dis chaos, t'es forcément des gens mauvais ? Euh... Bah... Regarde-moi. Je dirais pas que t'es mauvais. Enfin... Tu fais... Ta forêt est certes dangereuse, mais c'est pas pour autant que tu vas venir... Mais ça c'est parce que le chaos m'intéresse pas. Oui, c'est ça. Mais on est quand même obligé d'en faire un petit peu sinon nous disparaissons. Oh. Triste. Petite référence à Discord qui disparaît quand il essaie d'être... Je venais de me souvenir de ça, donc du coup, il fallait que je le place. Comme il était bien élevé et tout ça... C'est une bonne excuse. Je souviens même. C'est une bonne excuse qu'ils ont sorti. C'est quand il essaie de... Quand il essaie de... Quand il fait une partie... Et... Quand il invite Fluttershy à prendre le thé chez lui et qu'il essaye de faire tout comme chez Fluttershy, tout bien, tout droit, tout clean, tout propre, sans KO, il s'apprête à disparaître. Chait. Ça aurait peut-être été mieux. Oui. Euh... Non. Et du coup... Sinon, je pense qu'on se sera tous présentés à Sorn et pari au roi Ardellet. Bah oui, oui. Ça, on s'est tous présentés, oui. On a bien dû, de toute façon. On lui a donné la... Oui, oui. La lettre. On lui a donné la lettre au moment où on lui a donné. On a bien dû tous se présenter, je pense. Le mec, il va pas accepter une lettre de n'importe qui comme ça. Et pourquoi pas ? Il est peut-être bête, hein. Bah, du coup, du coup, moi, je remercierais encore une fois sort de toutes ces réponses et... Hum ? Ouais, ouais. Bon, du coup, il vous lâchera un petit peu avant la passe des marchands. Prends soin de toi. Peut-être à une prochaine fois ? Enfin, je sais pas. À la prochaine. Ouais. C'était intéressant. Merci d'avoir répondu. Oui. C'était chaotique, mais c'était clair. J'ai une dernière question, moi. Hum hum. Et pourquoi tu nous as appréciés ? Je sens une force cosmique supérieure en vous. Il vous répondra à ça. C'est parce que vous êtes des PJ. C'est parce que vous êtes des PJ. J'ai presque envie. Ouais, c'est juste, il va le dire. C'est parce que vous êtes des PJ. C'est quoi un PJ ? Hein ? Qu'est-ce qu'il est ? Il vous plaît, raconte ? Je pense qu'il nous a fait une blague. Un PJ ? C'est quoi un PJ ? Personne jouasse, peut-être ? Paysans ? Ils ont traité de paysans ? Paysans jolis ? Je sais pas. Faut que je vais faire des recherches sur ce terme. Personne jouasse, peut-être. L'homme. Zelle, elle va passer une semaine dans une bibliothèque à chercher. Quand elle sera de retour à Equestria. Faut déjà rentrer. Rentrons à Equestria. Oui, oui. On va passer à la maison de... La passe des marchands. La passe des marchands. Et lui donne si jamais il veut récupérer quelque chose. Je vous passe trois autres jours jusqu'à Pine et il vous suivra toujours jusque là. Pour ce qui est des navires vous attendez celui de Rose ou vous en prendrez un autre ? Je sais pas. Est-ce qu'il va être loin ? Est-ce qu'il va mettre un moment avant d'arriver ? Vous savez pas forcément ? Bah si on demande... Vous me demandez à l'office à l'office des bateaux je sais pas comment ça s'appelle mais on va voir et on leur demande... Vous êtes sûr d'avoir envie de reprendre le bateau de l'hôte et qu'arrête pas de se faire accoucher par les pirates et tout là ? On a été bien d'avoir le truc chaotique avec nous qui va leur mettre un tour sur la ruelle. Non mais il reste à sa vitesse c'est normal. De toute façon il n'aiderait pas c'est son jardin. Il est là pour qu'il y ait du chaos pas pour l'enlever. Ça aurait été pas mal chaotique un bateau qui finit dans les tréfonds de Neptune. Je pense que son but à lui en fait c'est qu'il a son jardin et puis c'est marre. Oui c'est ça. Il va étendre sa forêt jusqu'à partout dans sa vitesse. On va le faire marrer. Déjà elle est étendue tout autour de Concordia et tout c'est quand même vachement grand il est content. Il dit moi j'ai mon jardin ça me va. Je le comprends. J'aurais dû le jouer un petit peu plus le jardinier qui s'en fout. Non mais comme tu l'as joué il est très bien. Oui mais franchement il est très sympa comme ça. Oui non mais c'était pour la blague. Enfin pour ce qui est du bateau de Rose théoriquement il devrait arriver d'ici grand max 3 jours. D'accord et est-ce qu'il y a d'autres bateaux disponibles d'abord parce que bon on va peut-être pas attendre donc plus 3 jours. Alors donc du coup plus ou moins plus allez plus plus y'a un bapas moins c'est trop tard oh ben pour pire on attendra vous attendrez le détroit le détroit le détroit le détroit deux jours vous êtes en septembre beurre oui et s'il fera 21 non oui et bah du coup on en profitera pour lui souhaiter son anniversaire vu qu'on n'a rien d'autre à foutre un joyeux un anniversaire un anniversaire bah c'était le 21 non non c'était le 18 il me dit le 18 c'est ça et l'anniversaire de ce coup là c'est dans deux semaines oui il faudrait peut-être qu'on retourne chez toi pour ton anniversaire non bah il aimerait bien oui et puis il doit emmener l'oudonne de toute façon puis tu te présenteras à ta famille du coup ouais à la belle famille et silver silver il va il est d'un air un peu inquiet il va dire ils sont tous comme toi c'est à dire ouais c'est ce que j'allais dire c'est à dire ouais qu'est-ce que t'as à dire qu'est-ce que c'est à dire avec une voix qui porte ah non moi j'ai souhaité l'appel au calme ah reine en sueur non 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 silver en sueur silver en sueur en mode ah ouais silver en sueur mais reine aussi parce que lui il va devoir faire le pnj tu décolles il arrête pas de gueuler tout le temps avec l'accent je suis sûr je suis sûr silver il va passer il va passer à comment ça s'appelle et il va s'acheter des bouchons d'oreille taille xxl non 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 c'est juste c'est silver littéralement il va aller là-bas et il va être en mode il va y avoir il va y avoir 3000 versions de ce coup là qui vont lui faire vas-y arrête de faire ça grande d'adée il va y avoir les 30 personnes tais-toi c'est pour ça que je dis reine en sueur imaginez toutes les voix en même temps qui doit faire qu'ils crient tous il y aura plus de voix à la fin non mais moi j'imagine très bien tu vois genre elle a combien de soeurs skoola 2 ouais t'as 2 skoola 2 mini skoola en mode tais-toi non il y en a une qui est à mon âge elle a un jour de moins 3 ou le même je sais plus mais vous passez le sable à demi-sœur vous passez le voyage jusqu'à stalliongrat si je prends compte que vous alliez au moins jusqu'à là-bas bah oui après il faudra repasser par si tu peux on va repasser par liminone pour essayer de retrouver la chouette oui dans ce cas là je vais aux toilettes et on aura attend avant la chouette on aura on aura demandé si on peut garder le carnet mais on l'a gardé bah non elle avait repris à la fin je crois non non vous l'avez gardé en fait elle nous a dit si vous arrivez à le décrypter vous le gardez alors je vous ai passé 3 jours de voyage en bateau je reviens je vais aux toilettes mais en fait il faut qu'on aille à liminone pour trouver la chouette et il faut qu'on aille à Colarsis pour le poulain aussi oui mais on fera ça une fois être retourné ou sinon on nous tira un beurre puis elle se d'amèdera avec parce qu'on a marre de faire tout tout voilà effectivement ou sinon ou sinon on leur dit mais une fois qu'on arrivait à port non on leur dit pas le truc en fait c'est si on leur dit et après et qu'ils peuvent et qu'ils doivent repartir en mer c'est littéralement le truc qui risque de se passer c'est on sait où elle est tu n'as plus de pouvoir sur nous merde et hop elle en pégase elle va voler partout elle va retrouver le machin avant qu'on puisse faire quelque chose alors moi je dis déjà on s'occupe déjà on s'occupe de Brightall ensuite on va à à la cité d'Elsol parce que c'est dans deux semaines et que ça risque de mettre trop de temps de voyage mais on envoie quand même un message à Amber pour lui en parler rapidement pour demander si elle peut voir que l'enfant ne soit pas adopté parce qu'on a retrouvé ses parents on passera mais on doit passer par Stallion Grave dans tous les cas oui oui on doit passer on va y passer du coup voilà on fait un truc comme ça et comme ça le gamin il se retrouve pas adopté à Pebble Wed pendant qu'on qu'on fait notre truc et puis et on aura le temps d'aller le chercher plus tard et prendre un peu de temps pour aller visiter vos plans justement on est en train d'y penser alors déjà Liminone tout d'abord Liminone pour essayer de retrouver la règle ensuite on retourne à Stallion Grad où on dira à Amber que le poulain qu'on a ramené machin enfin de faire quelque chose en gros pour le poulain qu'on a retrouvé ses parents on lui expliquera l'histoire puis elle se démerdera le truc en fait c'est pour qu'il soit pas adopté en gros c'est ça voilà caisse des merdes pour pas qu'elle soit adoptée le temps que on fasse le nécessaire pour et puis voir ce qu'on peut faire contre les pirates etc on verra ça mais de toute façon après on va juste lui poser les bails et lui dire que la mission est accomplie machin et ensuite on se casse à la cité d'Elsol pour déjà accompagner et lui donner et pour l'anniversaire pour l'anniversaire de school alors petite info aussi par rapport au voyage avec Rose Terra et Almond Rose qui déjà votre voyage se sera très bien passé et Rose qui aurait quand même dit vu que vous ressemblez repartir à Stalingrad de passer le bonjour à mes ancêtres ah oui on dira à Vulcan aussi qu'on a ses enfants enfin ses descendants de ses enfants salut lol bah si vous voulez lui écrire un truc aussi c'est le moment parce que vu qu'on va y passer je suis pas très doué avec les lettres parce que c'est juste lui le bonjour ça fera l'affaire d'accord alors une journée de marche à Liminone et pour le coup je vous demanderai un jet de survie pour tenter de rechercher la fameuse jouette est-ce qu'on a toujours le bonus ou pas non y'a plus le bonus c'était pour ce moi heureusement que du coup j'ai changé mon touche à tout pour du D6 pour du survie D6 quelqu'un peut me dire vous pouvez me dire les cartes que vous avez parce que moi je les vois plus en fait et ben actualise actualiser ouais de toute façon j'ai rien de très j'ai ralliement et attends c'est quoi j'ai déjà utilisé ma carte c'est tout pour moi la voyance inattendue ouais ça sert à rien donc ce sera dans la forêt vous allez en tour de Liminone mais je vous mets à Liminone tout de même oh non c'est pas le hibou bah maintenant c'est le coucou bah maintenant c'est un hibou le hibou il s'appelle comment le hibou bah après il s'appelle il s'appelle pascule c'est pas le hibou ta gueule non c'est houd hibou il tourne ah bah d'ailleurs en fait il faut que je remette à jour les maps parce que bon il fait jour quoi ouais donc effectivement vous retrouverez dans ce coup là en tout cas retrouvera les hibous elle trouvera quelques ossements de mulot breiton et des crottes de chouette encore chaude tu l'as trouvé ce coup là ouais on dirait que là il y a ses restes de repas ça ne peut être qu'elle et au bout d'un moment tu vois un hibou qui est en train de se faire ses plumes c'est plus une chouette après ça peut être oui c'est vrai c'est une chouette après ça peut être n'importe quel autre hibou mais ouais j'avoue bah écoute est-ce que tu me reconnais bébé j'ai utilisé penchant amour et sur toi je vais retester je vais tester je vais caster à nouveau ma magie de détection de magie c'est vrai que ça aurait pu être utile ça tu aurais pu la retrouver comme ça j'ai fait pencher amoureux dessus il suffit d'attendre et elle va mûler je vais faire ça on va venir t'arracher le bouc une deuxième fois oui c'est bien elle ok comment on avait fait pour qu'elle redevienne pone on l'avait forcé en tout cas ouais mais elle sait plus comment elle se pose dans l'écran de ce coup là c'est bien tu avais pas fait un sort fizzle non elle avait rien fait non c'était mémoire si 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 j'avais fait un sort de télépathie mémoire est-ce que tu as tu as sorti le livre en fait ce coup là je j'ai sorti le bouquin tiens on a quelque chose pour toi on va déchirer les feuilles on va rien comprendre elle se pose sur le livre alors regarde genre elle est un peu curieuse il faut qu'on lui ouvre que comment on est censé faire euh pas qu'à lire les phrases euh comment est-ce que je pourrais faire euh je vais la pose en voyant le livre en fait elle va juste reprendre sa forme bonjour bonjour comment vous appelez vous êtes qui je m'appelle Fiddle et on s'était déjà vu ah bon ça doit faire un bail alors pour que j'ai oublié elle va elle va lui ah non c'est vrai j'ai perdu la mémoire vous l'auriez pas retrouvé d'ailleurs et ben si et elle lui tend le livre et elle lui tend le livre si j'ai retrouvé on a retrouvé votre mémoire non mais n'importe quoi les livres on s'appelle la mémoire etc et puis elle commence à le lire euh et petit à petit il y a son petit sourire de hop vous êtes con qui commence à se à se défaire et c'est là elle le referme et elle fait j'ai pas compris j'ai rien compris moi donc vas-y non non juste un moment vous verrez que bon en fait vous verrez pas grand chose elle referme le bouquin je reviens un vite un rapide instant elle se téléporte mais ah bah super tout ça pour ça attendez et en fait elle revient elle se re-téléporte face à vous voilà désolé j'avais quelque chose d'important à faire et c'était quoi euh si elle revient avec un mulot je me casse non elle revient avec un oeuf et avec un nid et un oeuf vous avez répondu oui d'accord vous pouvez pas savoir à quel point les mâles se montrent parfois un peu trop comment dire entreprenant entreprenant voilà et du coup vous avez retrouvé votre mémoire ça on fait quoi c'est une chouette ou c'est un poney on verra j'imagine que ça va être une chouette mais du coup ça y est vous avez retrouvé votre mémoire euh ouais bon du coup des questions pourquoi vous avez le bâton de winter ruby non non là ça va être moi qui vais poser les questions comment vous avez retrouvé ce bouquin bah on a rencontré des gens sur un bateau bah c'est les descendants de Vulcan Order qui nous l'ont donné elle plisse les yeux genre en doute hum et si vous veniez avec nous les voir on y va justement voir Vulcan Order ouais et sa femme ouais et un beurre et tout ça bien 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 et bien on va y aller et bah voilà allez allons-y comme ça et attends il manque quelqu'un là rue rue il est où mon cerf pardon on l'a perdu en route je l'avais oublié il lui donne il lui donne il est parti en fait il est resté en fait il est resté en point d'un écart après j'ai la parole j'ai la luz il lui donne perdu dans un coin de forêt et les copains et où ce petit bonhomme que t'as abandonné ce petit bonhomme c'est il lui donne je l'abandonne pas c'est mon seul ami ce petit bonhomme je vais aller dans un coin tu sais avec le petit brouillard genre des primes au dessus de la tête juste un moment sur le chemin il y a gerbé dans un coin ah bordel ah ouais vous aimez bien manger les mulots vous m'en avez proposé merci ah oui non mais ah du coup j'ai une question ouais pourquoi pourquoi quoi pourquoi vous avez mis votre mémoire dans un livre aussi ah une expérience qui a mal tourné d'accord et c'est qui le gars qui peut y arriver la deuxième phrase vous avez réussi à le traduire donc oui enfin ils ont réussi moi je oui on a réussi à le traduire et je dois avouer que c'est des théories c'est à dire ah les théories des théories ouais mais tout porterait à croire qu'il s'agisse du bibliothécaire yeah quoi qui le bibliothécaire il serait capable de faire de faire ça en tenant le livre disons que c'était et j'étudiais un petit peu les comment dire les bases de sa magie de ce que j'ai pu en en voir et c'est pour ça que j'étais parti sur le fait de et si machin et peut-être que si j'ai réussi à interposer disons ma mémoire dans un livre peut-être que lui aussi le serait le serait capable de le faire ah donc vous pensez que sa mémoire est cachée quelque part dans un des livres qui sont sur ce monde qui sont ici peut-être et alors et que si quelqu'un et du coup qu'est-ce qui se passe il faut que quelqu'un lise un de ses livres il faut que oui il faut pas le trouver peut-être j'en sais rien pour le moment j'en sais rien c'est que des théories tout ce que je sais c'est que c'était expérimental ce que j'ai fait et que vu l'énergie humaine à mon avis lui s'il sait faire ça ça sera bien moins expérimental et beaucoup plus qualifié on sait le fait qu'il est allé piocher dans les mémoires de tout le monde ou dans les légendes oui d'accord mais de quoi ça veut dire que s'il a mis sa mémoire dans un bouquin et que quelqu'un le lit il aura toutes ses connaissances bah pas forcément en théorie oui mais à mon avis ça veut pas s'arrêter qu'à la mémoire mais c'est encore une histoire qui peut de coup de coup ah oui ça veut dire oh mon dieu il pourrait se transposer dans une autre personne euh j'ai bien peur on dirait comme s'il y avait pas assez de chaos bon allez allons-y on a de la route à faire on discutera sur le chemin ouais mais Sylvan et je reviens j'ai un chat à nourrir et sinon vous connaissez la Lose de la Muerte et oui c'était moi ouais je la connais c'est une pute et c'est là et c'est là qu'elle fait ah bah je sais ce qu'il va se passer bien sûr que je la connais c'est moi non je sais ce qu'il va se passer il va y avoir une pirouette scénaristique de voyage dans le temps ou je sais pas quoi et la Lose de la Muerte ce sera ce sera ce coup là bah tiens j'y ai pensé depuis le début je pense c'est vrai en fait lol ce serait drôle effectivement j'y ai pensé je l'ai même dit à Ruru alors du coup oui allez pour répondre à la question de 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 ce coup là du grand gaillard de Sylvan le bâton le bâton de Winter je l'ai récupéré un groupe de bandits qui l'avait dérobé d'accord allez ça ou pas comme j'avais pas la la mon esprit enfin comme j'avais pas disons la lumière à tous les étages j'ai j'ai trouvé le bâton joli et je l'ai gardé et je pense qu'il est beaucoup il sera mieux en sécurité avec moi bah oui oui effectivement et peut-être que quand Luna aura retrouvé la raison je lui rendrai mais pour le moment je le garde et sinon vous connaissez la Lose de la Muerte c'est qui celle-là ah bah elle va vous raconter et elle lui raconte elle se dit ah oui c'est moi je suis passé par là sans faire exprès en étant une chouette et j'ai foutu le bordel franchement ce serait drôle ah bah of course I know her it's me c'est pas possible c'était une jument alors je veux bien que mon père soit frappadingue mais il aurait pas confondu une jument et une chouette quand même non mais elle est venue en chouette elle est redevenue une jument elle a foutu le bordel et puis elle est repartie en chouette c'est pour ça qu'on l'a pas retrouvé en fait elle avait une chouette c'est en fait elle s'est transformée en jument juste assez longtemps pour et ben si on vivait pas dans un monde de magie disons assez parfois haute en couleur disons j'aurais dit qu'est-ce qu'il a fumé ton padré mais en soi c'est une histoire qui pourrait tenir la route comment ça une histoire qui pourrait tenir la route c'est vrai vous êtes et bien une chouette pendant 13 000 années vous bah ouais d'ailleurs comment vous avez enfin survécu en mangeant des mulots j'ai l'impression ah mais toutes ces années ah bah hé tu t'adresses pas à n'importe quel quel mage non mais quand même disons que j'ai réussi à ralentir le processus de vieillesse super on sent le scénarium c'est 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 contre nature c'est contre nature pardon c'est c'est il fait quoi c'est wow enfin je sais c'est 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 bizarre enfin je peux dire à la fois c'est c'est super c'est super d'y avoir réussi mais d'un autre côté ça faut pas que ça sorte quoi ouais qu'est-ce tu crois moi je publie aucun de mes aucune de mes découvertes ouais bah tant mieux silver lui va l'interroger sur l'ancien temps on ne change pas des questions qui gagnent bon on te racontera tout ce que tu connais de last winter finalement dans les détails un storm ohlala ce show du cul mais qu'est-ce qu'il était mignon c'était mon petit chouchou celui-là normal il faisait encore au lit jusqu'à ses sept ans oh c'est faux le chacré est sorti c'est faux tu ne le sais pas parce qu'il a été vendu à cinq ans c'est vrai puis à mon avis s'il se faisait dessus à sept ans il est plongé avec son corps tu vois donc bon ouais au secours et fisa doit lui poser des questions par rapport à la magie et voir même lui demander si elle pourra lui apprendre un ou deux trucs non elle a combien d'oeufs dans son nid ? elle n'en a qu'un oh il n'en a qu'un d'ailleurs elle est un peu triste pourquoi ? parce qu'il y en avait plus oh elle les a manchés non ils se sont fait bouffer par d'autres trucs ouais et du coup elle se retransforme de temps en temps pour le couver ou pas ? elle le couvre magiquement ok le couver magiquement moi ça fait cocotte minute dans ma tête la couveuse magique tu sais ça fait une espèce de petit dôme au dessus qui fait tout le temps une petite lumière en mode veilleuse elle lâcherait un petit commentaire genre j'ai pas l'âge d'être maman normalement il n'y a pas d'âge pour être maman techniquement si il y en a un mais toi il n'y a pas d'âge pour être maman alors je peux l'être à 12 ans non bah quoi il n'y a pas d'âge pourquoi tu pars toujours trop loin dans les blagues ? sérieusement Ren j'ai pas écouté tant mieux non mais non t'as bien fait sinon oui on avance je suppose d'ailleurs j'avais calculé que vous mettrez une dizaine de jours donc il vous reste 9 à passer donc 1,2,3,4,5,6,7,8,9 attends attends une dizaine de jours pour aller jusqu'à où ? à Stalingrad mais quoi on met pas de 9 jours pour aller de Liminone à Stalingrad ? c'est ce que j'ai calculé mais on a jamais mis 9 jours ah non c'est ce que j'ai calculé pourtant il me semble on mettait genre une semaine non ? au grand maximum alors déjà qu'on mettait allez 3 jours on passait par Canterlot ou pas ? on fait au plus court je pense bah oui 185 km de Liminone à Stalingrad 85 je divise par 30 tant pis il pleuvait on va dire qu'il pleuvait beaucoup pendant tout le voyage mais non d'accord alors elle a dit non à la météo j'ai dit non il pleut pas voilà je vous ai retiré la grêle il a quand même plu mais ça va ok il ne pleut pas il y a eu la grêle il y a eu une coulée de boue oh non il y a un certain plane qui a pu mourir vous avez quand même pas mal de voyages donc vous êtes libre de faire vraiment un bon un bon blabla avec madame si vous avez des questions à poser au bout d'un moment l'oeuf aura quand même éclos et il s'appellera Jimmy mais non mais arrête tes conneries il s'appellera comment ? mais tu vas pas l'appeler Jimmy mais pourquoi pas mais n'importe quoi Billy mais arrête Marcel mais c'est quoi ce truc non mais ça casse tout mais appelle le Holy Shoes à la limite j'en sais rien non il s'appelle Marcel mais tu vas pas l'appeler Marcel on va faire changer la vie la dame bon les spectateurs votez pour le nom il s'appelle Marcel mais pourquoi vous voulez l'appeler Marcel et du coup c'est un hibou ouais ouais c'est un petit un petit hibou il y a eu un blanc j'ai cru qu'il allait dire non c'est une abomination mi-hibou mi-ponnette tuis moi maman maman non c'est bien un petit une petite chouette le pauvre de quoi le pauvre on m'a dit un truc dans le mais sa maman sa mère c'est une ponnette elle pourra jamais il pourra jamais être comme sa maman ça va être bizarre quoi et des fois elle lui donne des verres mais pas directement de sa bouche elle le nourrit quoi bah oui c'est un peu pareil c'est pas la race qui fait hein vous allez arriver mais il y a quand même 9 jours pardon moi 6 jours de voyage pardon donc vous avez pas juste enfin je suppose que vous avez discuté un petit peu on a parlé là bah oui oui on parle hein on lui demande ouais de nous raconter après moi j'ai pas grand chose d'autre à ajouter j'ai pas dit de lui raconte justement à demander à des avec le temps comment ça a évolué la magie parce que bon passer sous une chouette enfin passé près de 80 ans 80-90 ans je sais pas calculer sous l'état d'une chouette elle a pas trop travaillé la magie bah du coup Fizzle va lui expliquer bah moi je dirais que c'est de la merde parce que tout le monde peut faire ce qu'il veut notamment réveiller les morts et ça choque personne voilà bah si moi ça me choque oui mais ça choque pas les autorités quoi attends il y a quelqu'un qui est en train de découvrir le sort de résurrection euh oui il nous a proposé avec toutes les fausses pistes que j'ai laissées bah ouais il y a bien trop de que qu'ils veulent faire j'ai potentiellement permis à cette personne de trouver la solution sans le faire exprès ah ouais comment tu fais euh en utilisant des cristaux en utilisant des cristaux parce qu'on fait de la magie avec des cristaux maintenant je suis en train de je suis en train de chercher dans ce domaine là effectivement euh ben je dois avoir un certain train de retard ah vous allez vous en sortir et pour vous c'est normal qu'on veuille ressusciter les morts pour la science mais bien sûr que non enfin oui et non enfin oui et non bah oui pour faire avancer la science non parce que c'est c'est pas cool de ressusciter les morts je sais de quoi je parle euh c'est à dire que bon ils sont mieux morts finalement euh c'est à dire que voilà bon j'ai peut-être j'avais peut-être essayé de ressusciter la mauvaise personne à cette époque là mais faut essayer de ressusciter qui disons que Stormice mais bon il avait voulu rester mort donc c'était pas un bon exemple quoi ? alors la jouesse n'est pas au courant ? oui ben pardon j'allais pas tout te dire quoi ? qu'est-ce que t'as fait mon propre Storm ? mais pourquoi t'as essayé de ressusciter Storm ? bah déjà c'était pour voir si mon sort fonctionnait et puis oui il fonctionne sauf que bon il voulait rester avec Zima et c'est surtout qu'il était peut-être un peu vieux donc ressusciter les vieux c'est pas une bonne idée donc du coup j'ai juste vu que le sort fonctionnait je l'ai pas retesté d'accord mais mais Silver là Silver là il est en mode mais du coup la personne ressuscitée elle est elle est normale ? oui il va baisser les oreilles il va baisser les oreilles et détourner le regard on ne peut plus normal après j'ai volontairement laissé des fausses pistes pour pour comment dire pour retarder la recherche de la résurrection parce que c'est vraiment quelque chose que je suppose que les gens abuseraient que les gens abuseraient de son utilité mais je sais que ça fait mal de perdre quelqu'un mais s'ils sont morts c'est qu'il y a une bonne raison bah oui et puis c'est contre nature et puis c'est ce que disait Sorn si on fait ça il n'y a plus de chaos en fait et autre chose c'est justement en découvrant ce petit sort de résurrection qui m'a permis de pouvoir entre guillemets améliorer un peu ma jeunesse bon ça m'a permis de découvrir certaines bases par rapport à ça enfin jeunesse encore on s'entend bien vous voyez bien qu'elle est ridée tout le bordel donc jeunesse entre guillemets oui une vie longue une meilleure longévité ok mais ça m'a permis également d'améliorer certains sorts de soins c'est ce que la personne essaye de c'est l'une c'est l'une des raisons c'est l'une des raisons de pourquoi vous voulez trouver ces sorts de résurrection ça c'est clair que la médecine avancera énormément avec tout ça mais connaître ces sorts permettrait d'avancer également dans la résurrection et vaut mieux pas que les gens connaissent ce sort ou alors s'ils veulent le faire qu'ils le découvrent eux-mêmes ouais mais j'ai quoi et s'il veut s'il veut il va dire un peu ce que j'ai vu moi je sais pas si je suis aussi opposé contre la résurrection que j'étais avant c'est à dire qu'est-ce que tu as vu bah parle il va il va gratter par terre avec le sabot il va dire bah la vue de ma mère ça me donne envie de la revoir ouais bah et alors c'est un rêve je comprends qu'elle te manque mais l'équilibre t'as rien écouté de ce qu'elle a dit sorne ou quoi mais je sais mais et est-ce que ça te fait et puis c'est un c'est un rêve c'est c'est le souvenir de ta mère c'est pas ta mère tu vois oui voilà et t'imagines qu'est-ce que ça fera quand elle redisparaîtra à nouveau et puis si elle fait comme le storm là et qu'elle te dit qu'elle préfère être morte enfin storm il avait aussi un grain celui-là ouais mais même un seul il en avait plusieurs mais derrière il faut avouer que tout le groupe était un peu zinzin non attends ouais mais c'est l'époque qui fait ça non mais attends c'est ça il y a braille tool qui arrive vers toi silver silver c'est ça silver oui ta mère est morte et ne reviendra jamais comprends elle est pauvre là il la regarde un peu méchamment par contre c'était peut-être pas obligé de l'audire ça ah mais des fois ce genre de personnes il va falloir afficher la réalité en face pour qu'ils réalisent et pour les faire avancer la vie la réalité c'est c'est dur silver il va il faut pas que ça nous empêche de s'avancer il va se lever il va la toiser et il va faire je sais qu'elle est morte vous avez pas besoin de me le dire il va bouder et après l'avoir toisé et un peu crié il va dans un coin et après c'est moi la râleuse pas assez jeune bon mais vous y avez été un peu fort là il le sait tout ça il y a là le pauvre Fizel voilà la comporte ouais je fais y aller depuis que ça depuis que ça reparle de ce sujet il y a Fizel qui avait les les yeux baissés enfin les oreilles baissées et un peu la tête perdue dans ses pensées comme d'habitude moi je vais y aller ça va elle se donne un petit coup de sabot au village allez on vous rattrape et pas tout de temps tu veux ça sérieusement on aurait été dans la forêt luxuriante ça aurait été à you pendy ça vient d'où cette chanson ce coup là de quoi est-ce que tu chantes d'être chanté silver silver il va dire je sais que ma mère est morte il n'y a pas besoin de me le redire juste le rêve que j'ai fait ça rend encore plus difficile le fait de dire non à l'offre qu'elle soit ressuscité et t'imagines si enfin je sais que c'est tentant malheureusement j'ai enfin heureusement je n'ai pas eu je n'ai pas de je ne suis pas dans la même situation que toi mais donc je ne peux pas vraiment connaître je ne connais pas vraiment la douleur que que toi tu as mais ce que je sais ce que ce que je sais c'est que ben si si la mort n'existe plus si la mort n'est plus quelque chose que que l'on craint ben c'est c'est pas c'est du coup du coup je ne sais pas je ne sais pas m'exprimer mais il faut le fait le fait que les choses ont une fin ça nous permet de de mieux les apprécier tant qu'elles sont là si si on apprécie notre voyage actuellement notre groupe les aventures et tout ça c'est parce que ben au fond on sait que au bout d'un moment ben ça va se terminer ça va se terminer Silver il va dire mais je le sais tout ça mais c'est juste que voilà c'est pas et bien que et puis en plus et puis en plus enfin encore plus avec ce que vient de dire Brightall c'est difficile de dire non parce que la façon dont elle le décrit c'est que la personne elle reste quand même affectée par l'âge mais est-ce qu'elle a il faut se demander aussi c'est c'est est-ce que elle elle a envie de 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 revenir et puis ce n'est pas et c'est pas c'est pas sa décision à elle de revenir c'est c'est quelqu'un d'autre qui fait un choix pour elle c'est dans ce cas là c'est toi qui fait un choix pour elle et s'il faut c'est pas ce qu'elle veut réellement je sais j'ai pas dit que j'allais accepter l'offre de résurrection mais il faut avouer que c'est difficile c'est tentant il va se lever il va se lever concentre-toi concentre-toi sur les souvenirs que tu as d'elle et chérilet chérilet autant que tu peux et puis elle va lui faire un gros câlin il va se lever et dire bon il faudrait qu'on retourne au niveau du groupe qu'il va me dire des trucs encore non t'en fais pas on les rattrapera si t'as besoin de parler en tout cas sache que je suis là merci et il détourne la tête et il commence à regarder vers où les autres sont partis tu penses que ce sera comment la cité la cité la cité la cité d'elson je ne sais rien moi il va y avoir du sol des trucs de soleil bruyant bruyant la réponse c'est il va avoir une petite une petite une petite goutte de sueur sur la tempe en mode j'espère que ce coup là exagéré quand elle disait qu'elle était la plus calme de côté j'espère aussi d'un autre je suis un peu curieuse quand même de voir de voir sa famille et de voir les de voir le reste sans vouloir vexer ce coup là une seule c'est très bien une dizaine non une dizaine mais non on est bien plus que ça mais oui c'est ça c'est c'est on verra on verra s'il faut s'il faut ils sont tous adorables on verra bien on a rattrapé le groupe peut-être là non oui oui donc là je vous passe le voyage et vous allez arriver à Stalingrad et bien les architectures ont pas mal évolué depuis le temps ça fait un peu plus de 100 ans du coup que vous n'avez que vous êtes plus un petit peu moins que ça d'accord que vous n'aviez plus toute votre tête ah oui comme quoi on fait toujours des erreurs de magie même quand on est une experte dans le domaine si j'avais demandé de l'aide à ce vieux ronchon de Star Swirl juste avant de rentrer vous entendez quand même vous pouvez entendre qu'il y a l'air d'avoir un petit peu de chahut à l'intérieur un peu beaucoup bah je rentre oh là oh là qu'est-ce que c'est que c'est bordé vous allez m'a lâché oui oh mais c'est rosa tu lâches ma sœur elle se serre très très fort dans les bras genre on l'entendait depuis l'extérieur oui j'ai même pas pu ouvrir la porte silver silver en mode concern je vais les toilettes rapidement je reviens silver en mode super inquiet en mode oh là là nous sommes perdus c'est un peu ça oh rosa la seule que j'ai pas dessinée voilà ah oui ah bon ouais non c'est pas vrai c'est pas la seule mais euh c'est du silver silver il se cache pas il est un peu inquiet mais attends le mejeu ah 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 il faut qu'il s'achète d'une nouvelle vessie oui concern oui 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 tout à fait mais quoi c'est rosa mais oui mais depuis l'extérieur on l'entend hurler alors silver il est en train de s'imaginer la cité d'Elsson entièrement comme ça peuplé de gens pire que ce coup là et on a déjà on parle on crie pas on s'exprime ok ils ont une voix qui porte vous avez une voix portante voilà on me le dit ça c'est paradoxal à la maison on me le dit tout le temps et quand je suis à l'extérieur on arrête pas de me dire de parler plus fort donc donc tu es viré Lucky silver silver et on s'exprime donc que je décrive un petit peu plus la chose la chose ta gueule parce que Vulcan retenait Rose donc la soeur de Skula qui avait l'air de vouloir se rapprocher un peu plus d'Amber en hurlant et qui avait l'air quand même un peu un peu paniquée oula ma qu'est-ce que t'on fait là oula pendant ce temps là je tiens à l'aider tu pourras sentir quelques unes de ses larmes couler sur ton épaule bon elle croit calme un peu un peu un peu tremblante d'ailleurs je suis en train de me dire t'as pas mis ma famille dans dans les fiches ah ouais tu les as pas bah non ah ça devait être sur ton ancien compte moi j'aimerais bien les avoir je me rappelle plus comment ils s'appellent ah j'ai du'bouleau au moins me mettre pipito Santiago ta gueule flamenco et c'est rose pas rosa oui mais rosa c'est son petit surnom tu vois pas ce coup là mon nom c'est school à mort ça rame du cul je te les mettrai je te les mettrai un peu après je vais je mets juste celui là et je vais mettre school rose dans la fiche de tout le monde évidemment comme par ailleurs elle est buggy donc c'est vrai qui à ce coup là tu es là ouais mais qu'est ce que tu fais là c'est la cité d'un sol elle est attaquée quoi comment ça par une timbre et qui est une folle pourquoi c'est elle est attaquée par une timbre et elle a souhaité quelques années d'autre là elle nous mène par le bout du nez j'ai réussi à m'enfouir du coup elle va la prendre l'asseoir sur la chaise et qui elle va dire tout respire et tout m'explique c'est qui c'est rien moi il ressemble à une folle elle est noire elle a un peu l'âge sombre c'est une licorne elle fait de la magie bizarre la porte de la porte des ombres chez nous à la bon bah on y va bon attends avant y'a un truc à dire volcane gold on a retrouvé votre descendant et puis et puis comment s'appelle la machine brighton voilà on vous laisse avec moi je vais protéger ma famille allez salut via rose oui ok tout le monde qui est un ok bon bah bon bah je crois qu'on y va monsieur et vous avez le bon et en parlant à à vous de vous avez le bon jour de rose théra et de et d'un monde théra ah oui d'ailleurs il faut qu'on parle il faut qu'on explique à amber juste avant de partir le pour le pour le bébé elle va lui expliquer alors j'ai peur qu'il va attendait quoi vous pouvez pas nous expliquer les choses calmement avant de partir mais à ma cité alors oui tu n'as pas tort pour ça mais et tout de même alors vous allez poser votre cul rapide deux minutes ça sert à rien de se précipiter qu'on s'organise un minimum déjà déjà la lettre ça y est elle a été envoyé elle a été donnée elle a été donnée ensuite ensuite comment on vient de dire comment on vient de dire bah vous avez le bonjour de vos descendants moi mais ça je l'ai déjà dit ils sont d'ailleurs a pour un équin qui ont le bateau de de griffes et on peut voir leurs noms en moins allemande théra et rose théra elle va les décrire on va tout leur expliquer on va pas refaire ouais ouais elle va leur elle va leur résumer vous expliquer aussi pour tout ce qu'on a dit qu'on dirait ok mais pour blé de triomphe aussi vous expliquez ou pas oui c'est aussi leurs descendants mais on dit tout oui on dit toute l'histoire de leurs descendants on dit on dit pour le poulain qui est à l'immina colarsis oui à colarsis on dit pour elle on dit pour tout et voilà d'accord bon ulric prépare les affaires pour pour la cité d'elsol pour scoula et son groupe on s'organise pour le reste au passage elle vous fournit une bourse votre paye pour donc vous repasserez à d6 on a des richesses il ya des lettres pour nous tant qu'à faire on les empoche et puis on les lira sur la route oui voilà mais qu'est ce que c'est que cette colonne pour le moment non on fait pas ce coup là ça va aller non ça va aller à ma famille on n'a rien fait on est tranquille là c'est le net mermont tatata bonnet mermont je la défense alors là je la gomme je la gomme c'est qui lui à bonjour rose connaît quand même les princesses donc elle aurait reconnu oui à quoi que je veux dire bon il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de poneys qui se trimballe avec des ailes et une corne oui non mais c'est ça même si elle a changé bon j'irai quand même faire un bisou à redia vite fait plus ou moins une fin de session mais je vous laisse encore rp un petit peu non 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 va pas me laisser cogiter toute la semaine la espèce de petit mais vous allez parler un petit peu quand avec school rose mais je fais pas avancer les jours et s'appelle school rose ou rose à mort school rose d'accord donc school c'est le nom de famille on s'appelle tous cool quelque chose à school high school love school wise school rain school sugar school fether school 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 à mort c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai maintenant mais si c'est pas drôle il faut que je vous en remette les faut que je te remette les autres school du coup ma chère et t'en fais pas il ya eu des morts effectivement mais pas ceux que j'ai upload des gens dont c'est pas grave c'est ça c'est ça c'est c'est les c'est les mecs t'entends juste le cri william en arrière-plan mais du coup je demanderai quand même à ma soeur ce qui s'est passé enfin précisément comment c'est arrivé pourquoi d'où enfin tu vois alors juste le temps que je te remette les fiches pour cela dit je te le fais je je te le fais c'est qu'elle mes soeurs déjà mais en plus tu les as même pas mis dans leur bio je sais plus je crois que c'est school rose et school cream mes soeurs il me semble que c'est school fether tu as ta soeur ah oui merde j'en ai j'en ai mis une dans la mauvaise c'est une de mes mères ça oh je sais plus non il me semble que c'est pas écrit dans ton background school fether fille de school ice et school white un peu timide et réservé ah si school white c'est ma belle-mère oui c'est ça school love c'est ma mère school white c'est la mère de school fether school rain c'est la mère de bah je sais plus bah school rose c'est la mère de qui c'est la mère il va falloir réviser ma chérie oh ouais clairement je sais plus moi c'est du bon bordel ah non school rose je crois que c'est la mère de la fille de school sugar ah ben c'est un arbre généalogique non 600 ans non 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 mais genre un arbre généalogique pour voir les pour voir les relations j'ai même plus mon background tu l'as rurus il a pas noté dans la sur l'affiche quelle idée peut-être quelque part d'envoi mp il est là mais j'ai pas noté attend si 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 nga gna 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 donc school amor la fille de school ice et school love jusqu'à ça va fille de school ice et school rain c'est school rose qui a genre trois jours de moins que moi enfin de plus, enfin bref. D'écart. Ouais. Ouais, j'ai même pas mis. Je crois que je te l'ai noté à part, en fait. Bouef. Du coup, je vais vous mettre là, parce qu'il y a eu Ludon qui vous suit également, du coup. Ouais. J'aurais rapidement un peu discuté avec... J'aurais pris des nouvelles avec Silice. Elle va bien. J'aurais surtout essayé de, entre guillemets, de rassurer, mais c'est compliqué. Enfin, de dire qu'on va réussir à régler la situation à ce coup-là. Et à sa seule. Du coup, juste le temps des préparations et que, ensuite, vous avez tout raconté, vous repartez avec Rose, qui est quand même très contente de retrouver sa sœur. Mais j'ai pas lu, moi. Elle m'a pas expliqué, du coup. Bah oui, mais justement, on retourne dans le RP pour que ça explique. D'accord. Encore un peu... Elle te sera un petit peu calmée, donc je te demande de réouvrir le RP. Attends, déjà, je regarde où on est là. Est-ce que tu peux me réexpliquer ce qui s'est passé exactement ? Bah, il y a... Juste entre deux, je lui aurais quand même présenté machin. Allemande. Le reste du groupe, peut-être ? Allemande, mais non, ça. Oh, mais j'ai plus conçu à toi, là. Mais attends, en fait, elle est encore en état de choc, donc tu lui présenteras après qu'elle explique. D'accord. Bah, il y a une hélicorne un peu violette, mais très sombre, qui est arrivée et qui a dit, voilà, la cité dans le sol, c'est à moi. Je contrôle la ville maintenant. Mais elle s'appelle comment ? Mais j'en sais rien, elle a pas de décembre, non, celle-là. Et je suis pas appelée quelque chose ? Bah, non, et puis elle est arrivée, et puis il y a eu des gros nuages sombres qui sont arrivés d'un coup, et qui ont encerclé la ville. Et après, il y a eu des ombres de partout, et il y en a qui ont essayé de se réveiller, mais ils ont tout de suite été toués. Ok. Il y a pas de tête. Quelle indignité. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un devrait faire ça ? Mais j'en sais rien. T'as bruit. Il y a... Il y a beaucoup d'ondes. Ah, il t'en rie, il y en a marre. Un peu, oui. Mais pourquoi la loose, elle vous protège pas ? Elle en sait rien. Elle l'entend peut-être pas à ce moment-là. Elle l'entend peut-être pas. Peut-être qu'elle a bloqué les appels. Ben, je sais pas. Elle a bloqué l'appel, un neuromastiqué. Ouais, elle nous snob. Non, mais... Elle nous a mis en silencieux. Oh non, encore des démarcheurs téléphoniques. Silver, il essaie de dire... Elle a peut-être bloqué les prières, je sais pas. Si vous dites qu'il y a des nuages noirs. Elle a mis des nuages noirs autour de la ville. Peut-être que c'est pour ça, en fait. Je sais pas, moi. Écoute, c'est pas grave. On va remédier à ça, Rosa. T'inquiète pas. Merci. Ben, me remercie pas. Je vais pas vous laisser comme ça. Ben, on va pas laisser les gens dans le besoin, quand même. Ça se fait pas. Elle s'essuie... Non gracieusement les yeux et un peu de morve au passage. Tu me présentes à tes amis ? Oui. Là, c'est Fuzel. Elle fait de la magie avec des cristaux. C'est intéressant. Bonjour, Fuzel. C'est Skull Rose. Silver, qui est des forgerons et qui est très fort. Oui. Et qui prend aussi très fort, sans mourir. Et comment il s'appelle ? Attends. Je lui donne. Il y a eu qui a de nouveaux partisans de la Luz ? Oui. Enfin, partisans, c'est pas le terme. Pardon. Des nouveaux croyants. Des nouveaux qui sont intéressés par la Luz ? Oui. C'est maroc. Elle nous donne, on l'a rencontré à Servidas, et puis on lui a proposé de venir voir la cité. Oui, j'ai toujours rêvé de la voir depuis que je connais l'histoire de la Luz. C'était peut-être pas le bon moment. Il avait dit que c'était des histoires qu'il avait entendues en Equestria. Ah oui. Il s'y était intéressé, il avait fait quelques recherches et puis... Il n'arrive pas au bon moment pour visiter. Voilà. Et puis, le papé, c'est Monsieur Wood, c'est le père de Karing. Je me disais bien, j'allais dire Karing, il a pris un peu de l'âge. C'est la fatigue du voyage, j'allais dire. Oui, c'est ça. Et puis la moustache, ça lui va pas. Il est bien, ma moustache. Mais, vu que c'est pas lui, ça va. D'ailleurs, il va bien ? Eh ben non, il est mort. Voilà. C'est ce coup, la puissance mine. Et puis, c'est pour toi qu'il m'avait envoyé des lettres, mais qu'ils n'ont jamais été foutu de me les donner. Bah là, il n'y a pas de panneau. Bah oui, c'est ce que je dis, il n'y a pas de panneau, moi je vais en le mettre. On va en mettre des panneaux. Désolé, j'ai été interrompu. On va mettre des panneaux. On va mettre des panneaux partout parce qu'ils n'ont pas foutu de livrer le courrier. Le petit Karing. Sylvain, il recule un peu avec les deux qui sont en train de parler de plus en plus fort. Karing est pauvre ce coup-là aussi. Bah tu sais, il était amoureux de moi toutes ces années et du coup, il lui a foutu un gros vent. Non, tu lui as pas foutu le vent. Tu lui as pas foutu le vent ce coup-là. C'est les panneaux. Bah tu permets, papa, y'a parlé à ma soeur. J'ai le droit de parler aussi. Non. Vous parlez de mon fils. J'avais l'air d'être à Gabya en plus le Karing de ce que tu m'en disais, de ce que vous en avez fait, de ce que vous avez fait. Ouais, n'est-ce pas. On n'est pas obligé de parler de ça. N'est-ce pas. Ah si. Sylvain devient un peu rouge. Et toi, tu veux qu'on parle de ce que t'as fait avec Thunder ? Avec Fiddle ? Hein ? Hein ? De quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais Sylvain, il a rien dit, lui. Non, mais je parle de Rosa avec Thunder. Ah ok, moi je pensais que j'avais pas entendu de Thunder. Bah c'est juste embrasser. Ouais, ouais. Comment ça ? Ouais, ouais, ouais. Bah c'est parce que tu mettrais en doute ma parole. Mais regarde, Karine qui l'a laissé un journal et puis Thunder il a dit qu'il y avait eu d'autres choses. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Moi si amour, vous voulez bien montrer le journal à ma sage s'il vous plaît ? Mais il faut pas le casser. Ouais, non, on va pas le casser. Ouais, on va pas le casser. On va juste enlever une ou deux pages. Mon dieu, mais c'est tellement, c'est tellement ce coup là, puissance 1000, c'est parfait. En quelle île, passage ? Merde, j'avais fait ça ! Bah avec qui l'a fait ? Mais y'en sait rien moi ! Mais pas avec moi ! Mais il aurait menti ! Bah soit elle a menti soit ! Oh ! Oh ! Oh ! Fezor ? Elle a pas fait ça avec Fezor. Mais il a pas fait ça avec Fezor. Et y'en va retourner à Wimborne et y'en va la soulever ! Mais je cherche et je trouve pas. J'ai oublié ça. C'est un fou ! Là vous voyez, vous voyez nettement Silver mettre, se recroqueviller un peu la tête en arrière en mode oh mon dieu. Ah mais j'ai 5 soeurs, c'est pour ça. Y'a Fezor, Krym et Sugar, voilà. Ah y'en a 2 autres ? Moi j'étais resté sur 3 moi. Bah j'sais plus. Ah si ouais, nan mais si c'est Fezor. Elle a soulevé, elle a soulevé le mec de Rosa, honteux ! Honteux ! Mais elle était toute petite à l'époque ! Elle a 23 ans, elle a à peu près votre âge. Chut ! Attends, qu'est-ce qu'il s'est- Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé ? L'homme de Rosa... L'homme de Rosa ! L'homme de Rosa ! L'histoire de la famille ! L'histoire de la famille ! C'est horrible, arrête de gueule ! Apparemment il s'est passé des choses. D'accord, il s'est passé, il s'est passé que le copain de Karine qui a embrassé Rose, apparemment il a soulevé notre petite sœur. Silver reste ici ! Il ne fait pas lui ! Ah d'accord ! Silver il est juste en train de paniquer ! Ravie de la prendre ! Ouais bah pas nous hein ! Que trop de balles ! Elle a trop de coups ! Eh bah écoute, il y a les revues ! Eh bah je sais où il est, on va pouvoir aller le voir, lui demander des explications quand on aura fini ! Ouais plus tard, plus tard ! La grognasse de la balle ! Je suis en train de regarder dans tous les PNJ s'il y a une putain de licorne ! Qui correspond à la description mais il n'y en a pas ! Eh du... du coup ! Ouh je cherche mal peut-être ! Euh... le licorne a été euh... Putain j'avais bien sûr écoute-le ! La licorne elle était comment ? Mais elle écoute pas là, elle a pas de tête celle-là ! Désolé j'étais partie de l'aide ! Désolé j'étais partie de l'aide ! Violet français ! Euh... et après c'est une toute jeune ! Comment ça toute jeune ? Oh ça a l'air d'être une ado ! Oh putain ! Ah bah les addons c'est les pires ! Violet, ado ! Oh je suis sûre qu'elle a trouvé l'amulette de la licorne ! Oui ou autre ! Espoil ! Du genre... D'ailleurs je viens de penser à un truc, on a oublié de notifier Mamie et Miss ! Mais regardez un film ! Ah putain c'est vrai ! J'ai oublié partout ! Et... cette greluche là elle arrêtait pas de dire qu'elle était... La fille de j'sais plus qui là ! Trou de balle encore ! Qui ? Elle est sans... j'sais plus ! Réfléchis ! Euh... J'crois qu'elle avait dit... Fille de Sombra ! Ah ! Et t'es sûr ? C'est qui ce voilà ? Oui c'est qui ? Ah petit DR c'est qui ? Silver... Est-ce que je peux faire un jet de culture G pour savoir si... Vous avez le droit de faire un jet de culture G là ? Moi j'estime que je le sais pas donc... Euh... Pareil je vais faire un jet de culture G ! Ah ! Oh putain ! Alors euh... Silver met ses lunettes et ouvre le bouquin ! Sombra mort en telle année... Fille de machin c'est... Sombra mais je le connais personnellement ! Mais oui je brunch avec lui tous les lundis ! Moi aussi ! Silver... Silver il parcourt son... Il sort le... Son petit livre... Son petit livre d'histoire et il est en mode mais euh... Mais c'est pas possible ! Sombra il est mort il y a tant de temps ! C'est pas possible que sa fille... Et surtout une adolescente soit encore là ! Genre... A moins qu'elle ait été dans un livre ! Enfin même comme ça les livres ils avaient été gardés à Canterlot non ? Ah ! C'est bizarre ! Si vous voulez mon avis c'est une tabre ! On illumine ! Oui ! On illumine ! Silver ne dit rien ! Les ados n'en a maté plus d'une ! Elle va pas faire l'affaire t'inquiète ! Moi avec tout ce que j'ai... Tout ce que j'ai vécu ces deux derniers mois c'est pas cette grognasse qui me fait peur ! On va se prendre une dérouillée ! On va rien comprendre ! Mais non ! On va la défoncer ! Ouais je crois pas ! Et là elle va... Et là elle va frapper... Elle va frapper... Elle va frapper Silver ! Quoi ? Elle va frapper Silver ! Elle va blesser Silver ! Silver ! Il va la tabasser ! On est pas à l'abri à ce qu'elle fasse tes fumbles en face ! Oui aussi ! Et du coup vous dites qu'elle a... Qu'elle a amené des ombres ? Ouais mais tu peux me tutoyer tu sais ! Du coup tu dis qu'elle a amené des ombres ? Elle les a fait apparaître... Ouais je sais pas ! Elle a l'air de les contrôler ou quelque chose du genre ! C'est bizarre ! En effet c'est bien bizarre ! Silver il tapote son petit livre et il fait... En tout cas je suis formel ! C'est pas possible que ce soit la fille de Sombra ! Merci Silver ! Ça colle pas ! Merci Silver ! J'entends double ! Mais en même temps on a trois jours d'écart ! Qu'est-ce que tu veux ? Ils sont tous comme ça à la cité d'El Sol et bah j'ai pas fini ! Ils sont pires ! Ben ouais on est plus calme hein ! J'ai hâte de les rencontrer ! Silver qui a vraiment une tête... Il fait une tête... Oh j'ai pas mis à ton père ! 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 C'est vraiment... C'est vraiment... J'ai hâte de rencontrer ton père surtout ! Ouais bah elle sera contente de vous rencontrer aussi hein ! Il meurt c'est... Il fait ça ! Big concern ! Oh oui ! Oh il y a une big trouble ! C'est ça ! Avec les oreilles bien blessées au moment où on va dire Oui bah voilà ! Et ben on va aller casser des gens ! Ça sera une fin de session du coup ! Alors que vous partez de Stalliongrad ! Où j'ai des airs demain ? Moi je dis oui ! Je suis pas contre ! Euh... Je dis oui aussi ! Il faudrait l'après-m' donc ça va pas ! Allô ? Allô ? Ouais vraiment tu travailles toi ! Bah pourquoi on peut pas... On pourrait pas refaire ça le soir ? Bah parce que nous on... On a des films le soir ! Et déjà là on a fait une exception ! Je crois que demain je suis au... C'est moi qui dois stream donc euh... D'accord ! Euh... Y'a un truc samedi soir ? Bah... Bah ouais y'a du coup euh... Riffifi ! Non c'est l'après-m' C'est l'après-m' ? Oui ! Bah ouais ! Oui ! Bah du coup ouais non y'a rien le samedi soir ? Bah samedi... Samedi soir... Si Golden est encore d'accord... Un peu... Moi ce qui va me rendre triste c'est que j'aurais peut-être pas la carte... La carte que je viens d'avoir... Enfin que j'ai la révélation arcanique... Ah tant pis... Bon je coupe le stream... Un... Un...